bonsoir bonsoir à tous et à toutes chers panéries s'il vous plaît soyez un peu bref ce soir parce que je suis à août mais comme je vous ai fait la promesse de revenir ce soir pour continuer le débat sur le plan diabolique orchestré et organisé par guillaume soro et ses billes ibrahim drabri j'aimerais ici saluer mon ami et frère combattant de la liberté monsieur alassane gondobo activiste bukinabé depuis sa position salue aussi mon champion mon ami et frère patioko johnny je suis pas d'accord à toi tu dis que tu étais au tout exilé j'ai rigolé chez moi j'ai vu tomber dessin animé à récupérer ça partagez la vidéo les gars partagez on va commencer le live d'en partager donc je salue mon ami alassane gondobo qui a compris la manipulation de ib et de guillaume qui bafouri soro qui est dans les mêmes analyses que moi et je viens de partager même l'une de ses vidéos et que nous deux on est en train de faire un bon travail donc j'aimerais dire ici à mon ami et frère alassane gondobo de ne pas se décourager on est en train de mener un combat un combat qui va vraiment sauver ces deux peuples parce que guillaume soro pense que c'est en allant s'allier avec des gens qui lui-même la détesté hier que lui-même il les a fait souffrir hier qui est le bouquin d'en laquelle lui-même il a tenté de déstabiliser ce pays où il ya eu 14 morts ou certains officiers certains généraux sont en prison que c'est là bas il va gagner refuge ou lancer la fatwa contre la côte d'ivoire et donc guillaume soro pense que c'est à travers ces bouquins là qui va lancer la fatwa les ib ont mené un combat légitime qui a apporté ses fruits dont nous sommes en train de bénéficier aujourd'hui donc guillaume en tant qu un comme toujours un opportuniste un parvenu un chevet sur la soupe un vaurien un nulla un criminel et un assassin penser usurper le combat des ib ou même à usurper le combat des ib en assassinant les fils dignes du nord il pense que il va réussir le combat encore monsieur guillaume soro vous êtes en train de vous tromper sans oublier les étrangers que tu as ramassé pour mettre auprès de toi tel que sur le bas des cancans avec imam aineken avec franklin niamsi et certains activistes égarés donc chers frères et sœurs dans mon introduction vous allez écouter mon ami bonsoir koulbali ibrahim bonsoir ou moi koulbali chèque telbi salut on va écouter dans mon introduction ici alassane gondobo combattant de la liberté salutation à toi depuis les états unis qui est dans les mêmes analyses que moi il dit la plaie entre le burkina faso et la croix d'ivoire aujourd'hui s'appelle guillaume kibafori soro au début on n'a pas prêté attention à la manipulation de guillaume soro il a réussi à renverser la tendance en nous mettant à dos asmi goïta qui était ami avec le président ouattara qui venait demander aide et soutien au président de la république alassane ouattara aujourd'hui assime est en train de mort ses doigts donc assime aussi veut faire couler ibée en lui mettant si son chemin monsieur guillaume soro dont ils sont dans une coalition pour renverser le président de la république et guillaume soro s'est porté garant devant les autorités russes en disant que lui s'il accédait au pouvoir avec l'aide d'assime goïta et de ibrahim traoré ils allaient donner le port de la côte d'ivoire c'est-à-dire le port d'abidjan et sans pétro à ces trois pays poutisses donc voici les engagements que guillaume soro a pris vis-à-vis de leur maître le maître vladimir poutine et ses alliés des états du sahel si vous ne le savez pas je vous informe ah oui 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 ce sont les engagements que guillaume a pris donc il faut mettre tous les moyens à la disposition de guillaume soro pour qu'on puisse renverser le président ouattara et envoyer wagner en côte d'ivoire et traquer tous les probabos tous les pro ados en côte d'ivoire comme le fait aujourd'hui vladimir poutine comme le fait aujourd'hui le dictateur le satrape reptilien d'assime goïta et le dictateur le satrape reptilien de monsieur ibrahim traoré et c'est ce qu'ils sont en train de planifier si vous ne savez pas je vous informe guillaume soro je vais vous montrer ici les vidéos comment il s'est porté garant de ces trois poutisses et dans leur contrat c'est de renverser ouattara donner le port des sans pétro et d'abidjan à ces trois poutisses pour que leurs marchandises puissent passer faire rentrer wagner et assassiner tous les probabos qui vont s'opposer à lui allez vous renseigner dans la rébellion comment guillaume soro a traqué nos frères à bouaké allez vous renseigner où il ya eu le jet du noir où on a fait assassiner tous les proibés qui était opposé farouchement à monsieur guillaume soro vous ne le connaissez pas nous on le connaît en 2020 il a mis un plan machiavelique en place pour pouvoir renverser le président ouattara où il a fait près de 14 morts et aujourd'hui toute l'opposition ivoirienne la tourne le dos sauf le ppac qui est dans son rêve qui pense jouer les mêmes tours qu'ils ont fait à guillaume à soro guillaume mais vous vous amusez vous êtes des plaisantins parce que eux dans leur stratégie soro enlève ouattara et nous on utilise la rue pour enlever soro vous êtes des plaisantins il va vous massacrer vous tous donc bref on va maintenant écouter alassane gondobo et après nous allons revenir aux soroïstes et les narratifs de soro guillaume ceux qui sont le relais de cette information on l'écoute alassane gondobo dans mon introduction c'est parti vous avez vu je vous ai toujours dit les armes d'une guerre ça commence toujours par les petites sources qu'on n'y ont tout au long de la semaine nous avons vu avec aibé qui parlait des burkinabés qui ont été arrêtés en côte d'ivoire et réunis aux autorités au burkinabé bon et relaxer vers niendré moi j'avais dit il faut éviter de sémer les graines d'une guerre depuis que diom soro est passé au burkinabé les ibrahim traoré ont mis sur place un plan de déstabilisation de la côte d'ivoire merci beaucoup merci alassane merci de confirmer tout ce que j'ai dit aujourd'hui on vous dit toujours quand votre enfant va vous vendre chez le voisin au lieu de s'attaquer au voisin il faut s'en prendre à son fils donc voilà un peu ce qui confirme de la vie on continue ces gens là comptaient sur la calme comptait sur les des rapaces de la calme pour pouvoir atteindre leurs objectifs mais dieu étant bon dieu en tout cas qui est indisus a tout fait pour qu'on évite le pire leur point c'était dans le masque mali côte d'ivoire c'était à ce masque là qu'ils avaient prévu pour déstabiliser la côte d'ivoire parce que pour eux il allait avoir des des rapaces si le mali battait la côte d'ivoire ce jour si vous avez remarqué j'ai dit j'ai écrit quelque chose sur ma page en disant que jusque là dieu nous a toujours soutenu si déjà s'en souviennent parce que dans le masque burkina mali il ya eu une entente parce que si le burkina passé de toutes les façons le burkina contre la côte d'ivoire si on battait la quoi d'ivoire il n'y avait pas de problème les ivoiriens n'ont pas de problème avec les burkinabés les ivoiriens n'ont pas de problème avec les maliens mais il ya des il ya une mais derrière qui voulait profiter de cette situation là pour sémer le chaos entre les deux pays mais c'est beau ils avaient commencé à voter tapoter l'artiste à ça il faut parler dans la plaisanterie des 49 soldats ils avaient profité de ça commence à annuler le feu ça n'a pas pris donc ils se sont mis derrière on a laissé le burkina le mali passé parce que la tension était vive entre le mali et la côte d'ivoire donc quand le mali est passé ils attendaient tout simplement que parce qu'ils savaient que si le mali battait la côte d'ivoire ça n'allait pas être facile c'est vrai que les autorités ivoiriennes ont tout mis en oeuvre ces jours là il y avait vraiment de la sécurité il y avait des militaires un peu partout dans les rangs dans les rétrois du stade et dehors il y avait de la sécurité en tout cas ils avaient prévu tout ce qui était à leur position pour pouvoir épargner les deux pays du chaos si vous avez remarqué avant même le jour ci il y avait pas tarder la vidéo de sensibiliser les gens dans les quartiers c'était pour éviter le chaos effectivement dieu merci le match s'est très bien déroulé c'est la côte d'ivoire qui a gagné donc ça nous a épargné et sans même encore essouer faire essouer leur plan leur plan qui était que si le mali battait que quand même il puisse profiter de ça c'est mais le chaos ça n'a pas eu lieu les maliens sont répartis et qu'est-ce qu'il faut faire l'autre point c'est maintenant d'utiliser les activistes parce qu'aujourd'hui en côte d'ivoire vous ne pouvez pas parler du président alassane d'arman ou atras dans un recoin dans un coin de la côte d'ivoire et être écouté vous ne pouvez pas parler du mal de lui et être écouté parce que sur le plan développement sur le plan infrastructure tout est fait et la canne elle vient encore fermer la bouse de tous ces malfrats là et de tous ces déstabilisateurs si c'est pas quelqu'un qui est un inconscient si ce n'est pas quelqu'un qui n'aime pas son pays qui va détester le président alassane d'arman ou atras parce qu'il l'aime des petits qui n'arrivent même pas à sauver leur pays des gens qui sont dans leur pays où on vient dans la capitale enlever des gens qui disparaissent comment on peut de notre côté il ya la sécurité tout est fait le pays en tout cas la réconciliation est là on a tout simplement c'est mais je dirais la paix dans le coeur des ivoiriens qui va détester un président pareil au détriment de quelqu'un qui n'arrive pas à protéger son pays au détriment de quelqu'un comme john souris qui sionne dans les autres pays pour déstabiliser son pays je n'en crois pas et les gens ont la mémoire courte c'est ça qui me touche entre le burkina et la cour d'ivoire les gens ont la mémoire courte ils ont la mémoire courte parce que si vous remarquez sur la toile aujourd'hui ceux qui publiaient qui disaient que il ya des ivoiriens et des burkinabés qui ont été arrêtés en cour d'ivoire aujourd'hui qui sont ces gens ce sont les soutiens de guillaume soro mais c'est bon il ya toujours dit que c'est eux merci beaucoup à l'assam gondobo j'ai mis posé ça pourquoi parce que toujours dans mes analyses il y attire votre attention sur ces faits là ce sont eux qui sont toujours le relais du plan de diom soro et de monsieur ibrahim trawé avec asimi goïta toujours je vous le dis moi aujourd'hui le gars là n'est fait que confirmer tout ce que j'étais en train de vous dire merci beaucoup à l'assam merci d'avoir confirmé tous mes dits la mémoire courte c'est ça qui me touche entre le burkinabé et la cour d'ivoire les gens ont la mémoire courte ils ont la mémoire courte parce que si vous remarquez sur la toile aujourd'hui ceux qui publiaient qui disaient que il ya des ivoiriens et des burkinabés qui ont été arrêtés en cour d'ivoire aujourd'hui qui sont ces gens ce sont les soutiens de guillaume soro les activistes de guillaume soro ce sont les activités de guillaume soro allez-y regarder ils ont même pris des images de 2020 pour publier des images de 2020 tout ça pour attirer et c'est soulet qui a publié ça tout ça pour attirer le feu le feu et je dis aux burkinabés qui sont en cour d'ivoire thomas sancaré vous avez dit ceci thomas sancaré est venu en cour d'ivoire il a rencontré les burkinabés en cour d'ivoire voici ce qu'il a dit il a dit vous êtes des ambassadeurs du burkinabés en cour d'ivoire faites tout travaillez à vivre en paix avec ces gens faites tout pour qu'à travers vous on puisse connaître les burkinabés qui sont restés au burkinabés ce n'était pas pour rien il le disait ibrahim trauré dit que lui il est sancaré mais est-ce qu'il a un comportement de sancaré sancaré lui même s'est déplacé là-bas et moi aujourd'hui quand je regarde ceux qui n'aiment pas les burkinabés ceux même qui détestent les burkinabés ce sont ceux qui sont en train de vous amener à courant que c'est le tien de burkinabés mais si c'est un si vous remarquez quand sur le guillaume était là laurent barbeau était là mais si il y a eu l'opération bayri c'est un soldat qu'on a rapétrié plein plein de burkinabés ils étaient à la place de l'eux ils étaient à waga de esos au stade du 4 août ils sont venus en nombre important c'était à cette période là que les burkinabés avaient des difficultés depuis que le président watara est venu aucun burkinabé n'a eu une difficulté en quoi d'ivoire à part ceux qui sont venus pour déstabiliser la quoi d'ivoire watara ne va pas construire son pays watara ne va pas relever le pays après une guerre et permettre tout simplement à des moins que rien à des gens qui ne peuvent même pas sauver leur pays à des gens qui ont commis des dégâts dans leur pays et les populations fouillent aller de l'autre côté on les a reçus on a construit des logements pour eux et permettre à ce que des incapables non seulement terrorise leur pays terrorise leur peuple et encore viennent terroriser la quoi d'ivoire il ne le permettra pas donc si un activiste se retrouve en quoi d'ivoire au lieu de profiter de la quoi d'ivoire se met à vouloir déstabiliser la quoi d'ivoire de l'ivoire c'est légal c'est légal c'est légitime au burkina nous avons rapatrié des gens vers leur pays mais ils n'ont rien fait ils ont juste critiqué la gouvernance mais ils ont été rapatriés mais si quelqu'un se met à vouloir déstabiliser et qu'on le rapatrie qu'on le rapatrie le même jour on ne va pas ils ne vont pas avoir des sentiments pour des gens qui viennent parler de la russie dans un pays développé s'ils le font rapatriez les ne prenez même pas un temps même pour réfléchir rapatriez les parce que si vous vous retrouvez là bas c'est que c'est parce qu'il ya la paix et s'il ya la paix c'est parce que des gens ont travaillé on va pas permettre à des gens d'aller déstabiliser un pays au profit d'un farfelu qui dort au burkina ou au niger ou au mali parce que tout simplement il n'a pas de résultats et essaye par tous les moyens de déstabiliser l'autre pays partager il ya des gens qu'on a mis en prison des officiers au burkina ont été mis en prison sur la balle du faux parce qu'on les a accusés de vouloir de déstabiliser le burkina quelles sont les preuves il n'y a pas de preuve mais encore de voir il ya combien d'étrangers pourquoi ce sont les seules personnes qu'on rapatrie ceux qui sont en train de vous pousser les pros soros les produits babo qui sont en train de faire les vidéos sur la toile ils vous ont jamais aimé ce sont les mêmes qui ont crié contre le président ou attra quand il construisait les bâtiments pour nos compatriotes en coin d'ivoire quand les gars ont traversé la frontière ils sont allés en coin d'ivoire et le président ou attra ayant réussi ces gens là a trouvé qu'il était nécessaire de trouver un terrain un lopin de terre pour ces gens là ce sont les mêmes activistes qui sont sortis qui s'écrivent sur la toile pour dénoncer dire que le président ouattara n'a pas fini d'aider les ivoiriens et il décide de construire des maisons pour les burkinabés ce qu'ils ont dit ils ont dit qu'il ya des ivoiriers qui souffrent mais comment ces mêmes personnes quand il s'agit des faveurs pour les burkinabés ils sortent de votre soutien ils vont ils se plaignent avec le président et quand maintenant ils ont besoin de votre aide pour pouvoir détester le président il vient vous utiliser et vous suivez comme des moutons trop c'est trop celui qui déconne en coin d'ivoire si c'est un burkinabés rapatriez le rapatriez le si c'est un malien il faut le faire partir dans son pays si vous profitez vous allez dans les pays des gens nous nous sommes dans des pays des gens depuis qu'on est ici on n'a jamais déconné on ne déconne pas dans le pays des gens mais les gens sont toujours comme ça quand ils vont à l'étranger sont dans les pays des gens il faut que les gens comprennent que nous sommes dans un monde où la manipulation a toujours pris le dessus et la manipulation vient toujours des activistes ivoirien ils ont connu la mentalité des burkinabés moi je ne vais jamais soutenir un pro du soro ou un pro barbeau ces gens là ils nous ont jamais aimé ceux qui nous aiment c'est ceux qui sont là aujourd'hui au pouvoir et je dis continuez de pousser le bouchon après alassane draman ouattara tous ceux qui sont en train d'aider ces gens là vos premiers ennemis seront les les soutiens de guillaume soro et de et de laurent barbeau continuez c'est eux qui ne nous ont jamais aimé pendant la guerre c'était eux qui étaient là c'est qu'ils nous ont sassé depuis que water est venu aucun burkinabé n'a été rapatrié tous ceux qui vivent personne n'a eu un problème avec un ivoirien les ivoirien nous aiment c'est notre comportement qui va amener les gens à nous détester et moi je dis pour terminer il faut que les gens comprennent réveillez-vous ibrahim traoré c'est bon mon ami j'ai dit dieu est dans mon combat parce que je soutiens l'homme le plus béni à ce moment de la côte d'ivoire le président de la république son excellence monsieur alassane ouattara le fils de nabitou sissé aujourd'hui ah dieu j'ai pas dormi pendant des jours après la sortie des ebay je viens tardivement je fais des vidéos déjà au moins quelqu'un va m'écouter et il va aller dans mon sens c'est pourquoi je vous dis quand votre enfant va vous exposer chez votre voisin avant de vous en prendre à votre voisin vous devez vous en prendre à vos enfants à votre enfant d'abord je vous ai toujours dit tout ce que vous voyez où on est suite à la sans ouattara partout est toujours orchestré et organisé par guillaume soro mais guillaume le cache pas guillaume soro vous l'a déjà dit dans son écoute audio il dit eh mon ami je t'ai dit de fermer ton micro faire ton micro je t'ai pas encore donné la parole ferme le micro tu attends que je te donne la parole faut plus me couper s'il te plaît je vous ai toujours dit que monsieur guillaume soro n'a pas encore changé sa stratégie c'est la même stratégie c'est la même méthode comment il a réussi à nous mettre en conflit avec kassini et c'est ce qu'il essaie de faire au burkina faso mais il est passé par quoi on devrait que vous oubliez mais moi je n'oublie pas je vais revenir encore pour vous dire que c'est guillaume soro qui est à la base de tout ce que vous voyez aujourd'hui le procureur adou richard a joué l'audio de guillaume soro qui n'a pas été démenti par a fousset ou bamba la mine l'avocat de guillaume soro elle a dit quoi que l'audio date de 2017 et que l'audio était authentique et que l'audio était bonne donc c'est pas l'année dont on joue l'audio que l'événement s'était passé mais qu'est ce que guillaume a dit dans l'audio et qu'est ce que vous voyez aujourd'hui il dit je vais mettre en place une cellule de communication pour discréditer le régime en place qui est le régime d'alassane ouattara mais c'est dans cette postule là il continue toujours il n'a pas encore abandonné mais si vous avez oublié moi je vais vous rappeler cela donc quand soule de paris dit que des burkinabés sont arrêtés à gagnoua mais c'est la même cellule de communication là qui est là ce que soro dit et il perd à son âme ibé déjà ibé on dit bien avant de mourir il a pleuré soro l'a tellement sali dénigré à tel enseigne que son lynchage soit accepté par la population et heureusement que le fils de nabitou sisse l'homme le plus béni l'homme aux trois étoiles est aujourd'hui tellement aimé avec la réussite de cette cam qui a été regardée par près de 2 milliards de personnes aujourd'hui guillaume soro est en train de se faire détester dieu merci et c'est là qu'on devait arriver donc bref il revient encore qu'est ce que guillaume vous a dit en 2020 je vais mettre en place une cellule de communication pour discréditer l'état de côte d'ivoire et il ya un an pour faire ça avant de rentrer maintenant en action alors là il fait la va ils vont écouter on écoute ici la cellule de communication de guillaume soro écoutez bien attentivement non mais moi je retiens que j'ai un délai de n a n'est pas dépassé donc la sortie de ebay relève par imam aïniquel un jeune malien qui n'est même pas ivoirien relève par solomon à travers des soulets de paris un guinien d'origine mais ça fait partie de ces audios là et dieu merci kalassam gondobo a compris ce n'est qu'il ya quand il fait mes vidéos c'est pas moderne et aujourd'hui je vous jure surtout que tout ce qui m'est cher je suis suivi par un grand bouquinabé intelligent j'ai dit il a gâté mon wasa pour lui tellement il m'a remercié il a prié pour moi il a dit mes frères l'a dit vous êtes un voyant comment vous êtes comment vous arrivez à connaître tout ça j'ai dit mais je connais l'homme c'est un démon c'est un diable et vous oubliez vite elle a dit mamadou traoré conseiller politique de guillaume soro il dit que guillaume soro va se battre par tous les moyens pour prendre le pouvoir mais il ne le fera pas par coup d'état il va passer par quoi les disques les désinformation créer des conflits et des crises entre deux pays à tel enseigne qu'on en lève lui qui est là et lui vient s'asseoir elle a dit vous a dit que guillaume va pas rester en exil pendant 20 ans elle a dit mamadou traoré vous a déjà dit ça le conseiller politique de guillaume qui bafouri soro il vous a déjà dit mais vous oubliez on dirait que vous oubliez ce qui se passe au burkina au mali au niger mais c'est guillaume vous oubliez trop vite vous oubliez moi ma vie en danger si vous amusez ça moi mais je joue pas parce que guillaume soro à la tête de ce pays mais c'est de traquer tous nos parents pour nous faire taire ici pour ne plus faire des vidéos guillaume soro au pouvoir il est tous du bois mais il veut nous assassiner nous tous il va commencer par babo et aucun pro babo ne pourra s'exprimer dans ce pays allez-y demander le directeur de qualamé qui animait la radio boaké a dû fuir sous guillaume soro lorsqu'il était à la tête de la rébellion et donc guillaume aujourd'hui sa proposition avec les trucs je vais venir à la fin pour vous montrer ça mais voilà c'est qu'elle à mamadou tu le disais nous vous oubliez vite vous oubliez trop vite moi l'a dit je vais jamais oublier parce que moi il me s'est affiché vous n'êtes pas affiché voilà c'est si on a besoin d'un apoutchou salut à toi joni patioco merci d'avoir recadré ce poltron merci de l'avoir bien nettoyé c'est si l'on a besoin d'un apoutchou mais c'est tout ce travail nous on fait des sensibilisations et on arrive à conscientiser ou à mobiliser les militaires à ne pas rentrer dans le jeu de guillaume et qui est la paix la sécurité au pays et d'automne on en va bouffer ça et quand on parle de ça les gens viennent dit qu'on est jaloux on n'est pas jaloux donc on revient si elle a dit mamadou il a été clair elle a dit mamadou trauré dit guillaume va pas rester là-bas pendant 20 ans il va séparer par tous les moyens mais pas par un coup d'état mais il faut qu'ils rassèdent au pouvoir et que la personne qui serait là à la tête de ce pays il va l'embêter mais l'embêtement c'est quoi c'est d'aller se cacher chez asimi et préparer tous ces clans là c'est tout on écoute elle a dit mamadou touré elle a dit inspiration way way c'est parti écoutez ce qu'il dit je ne crois pas que guillaume sera accepter de rester pendant 20 ans en de son pays d'accord il va se donner les moyens mais je dis bien je dis bien faut pas que les gens pensent que c'est pas un coup d'état mais c'est par les actions politiques qui vont rendre la gouvernance du président qu'israël usa wata difficile difficile et bien c'est ce qu'il attendait fait c'est pas des actions politiques qui va mener qui va rendre la gouvernance de la personne qui serait à la tête de ce pays difficile vas-y elle a dit mamadou trauré vous oubliez moi je n'oublie pas la gouvernance du président qu'israël usa wata difficile mais pas des actions politiques nous on a dit à gps qu'on va gouverner autrement mais aussi on va faire l'opposition on va s'opposer autrement pas par les armes mais on va utiliser on va asser voir en place sur le plan politique au point que son pouvoir au moins au point de sa gestion sera vraiment difficile difficile voilà mais je ne crois pas que après ce discours de elle a dit mamadou trauré vous attendez à quoi vous vous panélise vous attendez à quoi les sorties des ib que vous voyez vous attendez à quoi quand ib reçoit guillaume soro de façon officielle on lui déroule le tapis mais c'est une provocation récemment quand l'imam m'a dit qu'on a été reçu par le président de la mort de l'algérie ça fait ça crée une crise diplomatique mais ibc permet de le faire alors que c'est interdit dans nos rapports entre nous et le burkina paso accueillis un putschis c'est à dire un opposant farouche et s'afficher à lui plus rapidement et fait des vidéos même des sucres et après cette visite on lui tend le micro jusqu'à sa soirée dans le journal de télévisé et du soir mais c'est une provocation mais c'est pas fernodin non elle a du moment tout trauré si vous avez oublié vous disait parce que vous voyez les choses maintenant et que vous acharnez trop si c'était un burkina bé ou bébé non mais c'est votre enfant qui a la base il a la base de ça mais c'est là maintenant moi je vous rappelle de l'action qu'il avait déjà mené et qui continue de mener c'est là moi je vous renvoie à ça pour vous amener à comprendre qui est derrière derrière tout ça c'est votre fils et il a recruté des étrangers qui n'ont aucun intérêt en Côte d'Ivoire Dounia Zouzou il a quoi il n'a pas des villages en Côte d'Ivoire c'est un malien c'est son nom seulement qui est marié avec une femme gourou de Oumé soule de Paris il a quel intérêt en Côte d'Ivoire rien à part la tombe de Traoré Mamadi de la Guinée Franklin Yancy a quelle famille là-bas rien du tout Maïmouna Kamara etc donc ils n'ont rien à perdre ils n'ont rien à foutre Quant à Koulbali Daniel dit KGB sa maman à Bassam en ce moment elle fait la navette entre Kourougou et Bassam quant à Sanogo Bamandou lui il a ses frères et sa famille là-bas donc les plus extrémistes de Guillaume Soro sont les étrangers dont il n'en a rien à foutre chercher à mettre en palave entre le Burkina et la Côte d'Ivoire ça ne lui dit rien il n'a rien à serrer donc bref voilà un peu ce qu'elle a dit Mamadi Touré vous disait et bien ils sont la richesse d'un bon comme je vous l'ai dit Guillaume Soro il s'est fait il est parti en Russie en faisant croire aux autorités russes qu'il était le représentant de tous ces petits vous avez oublié tout ça là alors écoutez maintenant le voyage de Guillaume Soro en Russie c'est très important avec vous Norbert Navarro à la une de la presse française ce matin Guillaume Soro la traque près de trois ans après avoir été invité à quitter la France Guillaume Soro demeure introuvable énonce jeune Afrique depuis deux ans la localisation et les mouvements de l'ex premier ministre ex président de l'assemblée nationale et ex chef de la rébellion en Côte d'Ivoire sont l'objet de toutes les attentions au sein des services de renseignements ivoiriens signalant que les passeports ivoiriens de Guillaume Soro arrive bientôt à expiration ce journal affirme que ce désormais opposant au président ivoirien Ouattara s'est rendu en toute discrétion à Moscou entre juin et juillet 2022 afin d'y rencontrer notamment Michael Bogdanov le vice ministre des affaires étrangères et que cette expédition secrète à Moscou a été organisée par le franco camerounais qu'une source diplomatique française présente dans jeune Afrique comme un agent d'influence de l'agente malienne en France un agent influent de l'agente militaire nous recevons selon la dite source ses instructions et des éléments de langage directement d'Abdoulaï Diop le ministre malien des affaires étrangères affirme ce journal voilà il s'est rendu auprès de comme comme le représentant et aujourd'hui Guillaume Soro a donné tous les garanties à ces gens-là que lui s'il a le pouvoir en Côte d'Ivoire alors les pays de l'ES tous leurs marchandises vont transiter par le port d'Abidjan et de Saint-Pétro souvenez-vous pendant la rébellion ils cherchaient à prendre le port de Saint-Pétro pour faire passer leurs marchandises donc aujourd'hui tout ce que vous voyez d'Ibrahim le grand le grand maître derrière c'est Guillaume Soro mais Asimi ne peut pas parler pourquoi parce qu'il y a un mémorandum qui a été signé entre la Côte d'Ivoire et le Mali et dans ce mémorandum il est interdit à un opposant à Asimi Goïta de prendre la parole publiquement à partir de la Côte d'Ivoire ou même planifier un coup à partir de la Côte d'Ivoire vice versa aussi il est interdit que un opposant à l'assane Ouattara prend la parole publiquement chez Asimi Goïta ou même s'affiche et attaque le régime en place pour préparer des coups c'est pourquoi on fait croire qu'il est au Burkina ou au Niger alors qu'il est au Mali les sorties d'IB sont dictées et c'est Franklin qui écrit la plupart de leurs discours donc quand il vous dit que c'est Guillaume Soro qui aiderait voici l'une des raisons et je vais venir maintenant pour vous dire qu'ils ont sali monsieur Doumiya Mamadou parce que Doumiya Mamadou a trouvé que c'était de la plaisanterie et il ne veut pas envoyer Wagner dans son pays il ne veut pas enfoncer son pays vous savez ce qu'il a fait ils sont à la recherche d'un pot et Franklin Niamsi va venir vous le confirmer ici je vous le dis Franklin Niamsi vous dit je vous reprends la tête du pays c'est fini tout cela vous restez au pouvoir tous ces dictateurs là alors écoutez Franklin Niamsi qui dit ici qu'ils sont à la recherche d'un pot et ils ont même sali Fournyasibé qui joue double jeu lui chèque son agent écoutez attentivement Franklin Niamsi comment ils sont à la recherche d'un pot qui peut là où on peut acheminer les marchandises de ces trois potistes pour que ça puisse arriver dans leur pays et c'est la Côte d'Ivoire le Sénégal qui les gavise écoutez bien seule une révolution panafricaniste authentique et pouvoir en Guinée Konakry et au Togo pourra rendre possible la pleine participation de ce pays à la dynamique émancipatrice de l'alliance des états du Sahel merci beaucoup il dit seul un coup d'état en Guinée pourra amener la Guinée à rejoindre l'état les quoi des Sahel là le mouvement putain des Sahel il dit seul quand il parle des révolutions pour eux là ce coup d'état voilà une deuxième fois seule une révolution panafricaniste authentique du pouvoir en Guinée Konakry et au Togo pourra rendre possible la pleine participation de ce pays à la dynamique émancipatrice de l'alliance des états du Sahel le Togo et la Guinée Konakry ne pourront rejoindre véritablement l'alliance des états du Sahel que quand l'élite de ce pays sera authentiquement composée de révolutionnaires panafricanistes ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui aujourd'hui et ce qui est loin d'être le cas de leurs principaux opposants voilà il dit en ce moment là la Guinée ne peut pas rejoindre leur combat parce que ils ont décidé de se retirer quand il parle des révolutions panafricanistes ces deux coups d'état ils parlent on continue il n'est pas non plus certain que en Guinée Konakry et au Togo tous ceux qui sont dans l'opposition soit des panafricanistes révolutionnaires donc il faut prendre acte du fait que ce ne sont pas des panafricanistes révolutionnaires de ces deux pays et que ce n'est pas parce qu'il y aurait sans voir là-bas que le problème ne serait plus parce que les groupes qui compétissent pour le pouvoir en Guinée ou au Togo ne sont pas nécessairement même s'ils sont de l'opposition sont pas forcément panafricanistes révolutionnaires il faut savoir que le thème panafricaniste a fait l'objet de nombreuses récupérations opportunistes ces derniers temps il faut regarder la pratique politique la discipline politique des gens pour savoir si eh bien ils sont déterminés à rompre avec le néocolonialisme français à rompre avec l'impérialisme occidental et oriental et à servir les intérêts souverains des peuples africains j'écris un troisième paragraphe de conclusion l'alliance des états du sahel sénégal cependant a besoin de port commercer sur les mers et océans elle sera donc contrainte en attendant l'avènement des véritables révolutionnaires panafricanistes à la tête du togo de la guinée voire même du sénégal l'alliance des états du sahel sera contrainte de pratiquer une diplomatie de la réelle poli la réelle politique il dit actuellement là eux ils ont besoin d'un coup d'état au sénégal ou au togo pour avoir un port pour faire transiter leurs marchandises en un mot c'est ce qu'il est en train de vous dire mais sans ça ils seront contraints à faire passer le truc là bas et à accepter la réelle politique d'où l'importance de dieu seront à la tête de côte d'ivoire à la tête de notre pays c'est ça le plan on est courant de la plan non aidant et j'appuie ou là il voilà je vais c'est avec le togo et la guinée conakry pour préserver au mieux les intérêts vitaux de la us je recommence le troisième paragraphe une deuxième fois au regard de cette réalité du caractère néocolonialiste et impérialiste originelle et profond des pouvoirs de guinée actuelle et de togo actuel l'alliance et état du sahel qui a besoin de port pour commercer sur les mers et les océans sera donc contrainte en attendant l'avènement de véritables révolutionnaires panafricanistes à la tête du togo de la guinée voire du sénégal l'alliance sera contrainte de pratiquer une diplomatie de la réelle politique avec le togo et la guinée conakry pour préserver au mieux leurs intérêts vitaux merci beaucoup merci donc vous ont besoin maintenant de guillaume soro après cette analyse là qu'est ce que vous en faites maintenant du discours de ipk nous allons revenir dessus pour dire que c'est guillaume soro qui est toujours derrière mais mieux vous avez oublié un paragraphe quand soulet de paris dit dans ses vidéos que des burkinabés sont raflés à cailloua mais tout ça ça fait partie de l'audio que guillaume soro a diffusé je vais discréditer je vais discréditer le régime en place et moi j'ai un an pour le faire écouter soulet de paris très important alors que c'est achille fausse que la même dynamique nous avons totalement reçu l'information suivante les burkinabés sont aujourd'hui traqués du côté de ganoa ils ont été raflé en masse et quand j'entends rafle ça me fait penser ici en france où les juifs étaient raflés par été raflé et ont été mis dans les camps de concentration et le mot rafle ne me plaît pas voilà rafler quelqu'un vraiment je trouve que nous sommes dans les allées lumières la liberté de circuler la liberté n'est pas d'expression la liberté de vivre personne n'est pas la migration des hommes c'est comme des oiseaux il quitte d'un point a à un point b ce qui se passe encore d'ivoire aujourd'hui est inacceptable et inacceptable de la part de monsieur watara qui sont pleins aujourd'hui sans retenir aux repositions burkinabés qui n'est pas qu'ils vivent en tout ce qu'ils étudient encore d'ivoire merci beaucoup alors que sur la base d'un mensonge il vient dit que des burkinabés sont rappelés encore d'ivoire tout ça ça fait partie des moyens que guillaume soro s'est donné à tel enceint que des burkinabés qui sont chez eux détestent le président alassane watara toujours le coup d'audio et quand vous écoutez ibrahim qui vient évoquer un problème de edema et lui même il s'est fait contredit par la directrice de edema qui dit que le problème de edema n'a rien à voir avec ce que ibrahim dit donc comprenez que les gars sont les gars sont dans leur stratégie et ils vont jamais abandonner ils vont toujours continuer de provoquer et moi je dis merci aux autorités ivoirais de ne pas répondre et donc vous allez maintenant écouter maintenant la coalition des poutisses et des soutiens de guillaume soro comment ils veulent déstabiliser la côte d'ivoire on écoute ibména et je vais donner la parole au panéliste et j'ai essayé de faire souffrir le mali et bien sûr en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au mali espérant que la population se révolte espérant que la population se révolte contre le mali écoutez maintenant la directrice de edema qu'est ce qu'elle dit une dégradation de la fourniture d'edema ce n'est pas maintenant c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps depuis longtemps et c'est maintenant avec la mauvaise gestion qui se trouve également ce qui fait que cette dégradation s'est empirée voilà la directrice dit que c'est la mauvaise gestion de leur et de la société de edema qui a empiré la situation mais quand il me vient dit qu'on arrache où on a décidé de couper l'électricité sur le mali mais ça fait partie de leur stratégie de provocation et de communication alors que ici voici ce que la directrice de edema nous disait qui est contraire au discours de ibm traoré contraire on continue madame merci beaucoup c'est un problème de manque de rigueur ce n'est pas un problème de déficit de production d'autre chose c'est un problème de manque de rigueur dans la gestion oui c'est vrai que là le manque de rigueur aussi dans la gestion a entraîné les déficits de production parce que le problème qui se pose c'est que la quantité de puissance installée si toute cette quantité était vraiment utilisée il n'y aura pas de problème d'électricité au mali répéter s'il vous plaît c'est le problème qui se pose c'est que la quantité de puissance installée si toute cette quantité était vraiment utilisée il n'y aura pas de problème d'électricité au mali certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays c'est le pas gratuit et nous payons EDM a 800 fournisseurs 800 fournisseurs au niveau d'EDM à qui aujourd'hui EDM doit plus de 600 milliards 600 milliards le plus gros des fournisseurs à qui EDM doit c'est surtout les fournisseurs de carburant et les fournisseurs d'électricité c'est-à-dire comme Albatros, compagnie et Ivarienne il y a ma recherche qui gris c'est excellent donc Ibrahim vient de se faire ridiculiser en voulant mentir sur Alassane Ouattara qui était à la base de la crise énergétique au Mali et nous sommes allés chercher la directrice de EDM pour ridiculiser Ibrahim Ibrahim, tu vois, tu n'es pas obligé de suivre Guillaume Soro tu as évoqué un problème lorsque tu as chassé Damiba moi je pense que tu auras plus d'intérêt à te focaliser sur ça c'est très important parce qu'on a vu ici, toi Ibrahim Traoré lorsque le président ghanais a dit que tu es en train de faire venir Wagner au Burkina Faso tu as convoqué son ambassadeur et lorsque tu as convoqué l'ambassadeur du Ghana tu as demandé son départ de chez toi le même Ghana encore a rejeté des Burkinabés qui devaient rentrer chez eux mais les souris n'ont rien dit ils n'ont pas parlé de ça lorsque les Ghanais les ont chassé c'est aujourd'hui, on a refoulé des activistes que tu as envoyé chez nous et tu sors pour finir de tenir ce genre de discours que de te concentrer si c'est que toi-même tu as pris comme engagement devant les Burkinabés mais tu le refuses parce que tu t'es fait entourer des Wagner moi j'aimerais te dire Guillaume Soro est maudit Guillaume Soro a trahi tous les opposants ivoiriens aujourd'hui là, eux ne font plus confiance mais toi tu es en train de laisser ton combat et venir mener un combat qui ne t'arrange pas M. Ibrahim Koulbali, je ne m'adresse pas à tous les Burkinabés parce que le frère qui vient d'analyser mes propos aujourd'hui à l'Assemblée Gondobo est un Burkinabé et il a vu juste lorsque le président Ouattara a construit des logements pour pouvoir éberger les réfugiés en Côte d'Ivoire mais c'est les pro-Gbabo, les pro-Soro qui ont attaqué l'Assemblée Ouattara qu'il est en train de se créer des bêtas électoraux en allant chercher ces Burkinabés pour leur donner la nationalité ivoirienne et ils vont toujours gagner et qu'ils n'étaient pas d'accord qu'il y avait des réfugiés ivoiriens au Ghana et aux libéraux qu'ils doivent rentrer et on doit les loger ils ne l'ont jamais remercié mais quand il s'agit d'utiliser tes opposants les Burkinabés pour les mettre en conflit avec Alassane Ouattara ils sont premiers à travers Souley de Paris qui dit que des Burkinabés ont été raflés à Kanywa nous avons envoyé nos amis partout pour se renseigner aucun Burkinabé n'a été raflé à Kanywa contrairement à ce que Souley a dit donc faites présentation Ibé tu es en train de te créer des problèmes mais un jour, tôt ou tard, tu vas le payer Ibrahim mais pas avec nous, mais avec Guillaume Soro déjà que nous venons de comprendre le mal qui est le mal, qui est la gangrène nous allons nous focaliser dessus et faire cette bataille de communication alors M. Djadé on va écouter Djadé Eladji, bonsoir, Sisi, bonsoir Smyk, bonsoir on va écouter Djadé Djadé bonsoir Djadé Djadé on t'écoute, c'est parti Djadé Djadé on va écouter Djadé Djadé on dirait qu'il ne sait pas comment on enlève le micro parce qu'il a fermé son micro attends, Djadé Djadé Djadé, ouvre ton micro bon, si nous passons au micro on va aller rapidement avec Sisi et là, il dit bonsoir si Djadé, bonsoir Sisi bonsoir bonsoir je suis d'accord avec ton analyse mais il y a quelques jours je disais sur un panel que le plan des pays de l'AIS a été faussé par Mamadi Doumiya parce que dans le plan la Guinée allait les rejoindre au fait effectivement la Guinée devait les rejoindre et le port de Conakry allait les servir ils allaient tourner le dos au port d'Abidjan mais malheureusement si tu as remarqué au début quand il y a eu le coup d'état Mamadi Doumiya il s'est rendu au Mali je pense oui voilà et ils avaient montré des vidéos pour dire que désormais avec les sanctions Bamako allait se tourner vers Conakry pour faire venir ces marchandises mais il y a un problème que les gens ignorent c'est que il n'y a pas de route anti-Bamako et Conakry la route n'est pas bonne alors pour ceux qui sont dans le transport les camionneurs là ne vont pas s'aventurer à prendre cette voie là ils vont aller casser leur amortisseur ils vont aller bousser laisser le bloc etc ils vont aller péter les punus donc eux tous ils viennent d'Abidjan là j'ai devant moi les chiffres du port autonome d'Abidjan pour l'année 2023 oui ça dit que ils ont fini à pratiquement 38 millions de tonnes je n'ai jamais vu c'est-à-dire que le port autonome d'Abidjan a présenté ces chiffres ils ont fini pratiquement à 38 millions de tonnes c'est-à-dire que plus de 21% par rapport à l'année 2022 alors qu'il a été dit que le Mali et le Burkina ne venaient plus prendre leur amortisseur j'ai dit que c'est faux moi je suis à Bouaké les camions Burkinabés les camions maliens vont toujours à Abidjan parce que pourquoi ils viennent à Abidjan le port autonome d'Abidjan s'est modernisé le port autonome d'Abidjan abrite maintenant de gros navires que les autres ports ne peuvent pas accueillir et venir à Abidjan une fois que tu as franchi les deux frontières l'arrêt là-bas à Pogo tu roules tranquillement sur du butume jusqu'à Abidjan merci beaucoup donc l'avantage l'avantage c'est quoi tu économises Capiron merci les camions là les remotes là ça n'appartient pas à l'état malien ou à l'état Burkinabé ça appartient à des privés et quand tu vois les soldats comme CIMAF les soldats des cimenteries quand tu vois les remotes passer quand tu vois les camionneurs avec du bétail ils sont pas cons pourquoi j'aime aventurer aller jusqu'à Conakry il a tapé peut-être 2-3 jours pour arriver au port il a bougé mes pneus mon chauffeur sera fatigué alors que j'ai le port d'Abidjan qui est là j'ai aucun problème avec la Côte d'Ivoire c'est moi je loue mon camion et je vais où je veux c'est comme ça que la geste aussi dépend du cas de la geste aussi moi la dernière fois tellement les gens sont intoxiqués moi j'ai suivi une dizaine de citènes MD les plaques maliennes c'est rouge et puis c'est marqué MD ils vont prendre le carburant à la geste aussi à Yamso Kro ils ont même réapprécié la geste de Boaké c'est Boaké maintenant qu'ils vont venir prendre le carburant parce que les gens ne savent pas quelque chose au feu boigny la Côte d'Ivoire était visionnaire la Côte d'Ivoire a brité jusqu'à ce que d'un côté construise la plus grande raffinée au Niger la Côte d'Ivoire a brité la seule raffinerie en Afrique de l'Ouest l'a dit en d'autres termes vous avez dit quoi le pétrole c'est nous qui raffinons on fait ça en kérosène on fait ça en gasoil on fait ça en pétrole on fait ça en super etc etc et toute la sous-région venait prendre ça ici en tout cas vient prendre ça en Côte d'Ivoire pour partir donc ils ne peuvent pas se détruire de la Côte d'Ivoire même pour prendre le cas de la Guinée avec le malheur c'est la Côte d'Ivoire qui va approvisionner la Guinée à hauteur de 50 millions de litres par mois ça a été dit à la télé la dernière fois donc ça a été de la propagande ils ne vont pas qu'on accrie mieux ils viennent toujours Abidjan et ça a encore doublé parce que le port d'Abidjan a encore accueilli plus de bateaux d'où le chiffre de 38 millions de tonnes tu t'imagines jamais ce chiffre-là n'a été réalisé et comme Mamadi Doumiya a faussé le plan Mamadi Doumiya n'est pas rentré parce que le plan c'était qu'il rentre dans l'AES on ferme Abidjan d'après ESA qui est le valet de la France et tout va se passer en Guinée le monsieur n'est pas con lui il a compris qu'on ne jouait pas un état avec les émotions effectivement donc il s'est désolidarisé il a proposé un chronogramme à la CDAO si tu as remarqué la CDAO n'a pas de problème avec la Guinée il a dit en 2022 il y a un accord qui a déjà dit en octobre 2024 normalement lui devrait pouvoir organiser les élections donc on n'a pas pas de problème à la Guinée eux qu'est-ce qu'ils ont fait en quittant la CDAO ça a été fait exprès et puis d'abord ça a été fait exprès que ça soit ça a été fait en pleine canne pour attirer les projecteurs sur eux et puis une fois qu'ils quittent la CDAO il va t'informer la Guinée ne fait pas partie du Sahel Malteur tu viens le couper la parole attends je viens le faire descendre on ne coupe pas la parole ici il a même fou le sou tu vois il n'a même qu'enlevé même la DJ comment il s'appelle la même il s'appelle Smith non il est parti il est parti c'est les deux mots là ils venaient placer pour partir il faut partir tu vas lui répondre rapidement tu vois comme tu es un inculte le Maroc là le Maroc là a fait une demande le Maroc vient adhérer à la CDAO mais le Maroc ne fait pas partie ne fait pas partie de l'Afrique de l'Ouest même la Tunisie la Tunisie a fait une demande pour adhérer à la CDAO parce qu'il appartenait à la CDAO là ça confère assez davantage effectivement vous ne savez rien vous êtes des ignorants et vous venez sur le panel pour venir raconter des inepties franchement il faut les dire même que le CFA c'est la monnaie la plus stable en ce moment après l'euro actuellement là elle est stable actuellement là donc quand je continue parce que l'imbécile est venu m'interrompre donc le plan le plan était tellement clair s'ils ont la Guinée ils ont un port le port de Konakry allait servir pour évacuer les machins mais Maïdoumiya n'est pas con il a compris les mariennes françaises elle a dû lui dire qu'on ne gère pas un état avec les émotions en fait voilà donc le monsieur il est dans son coin il s'est désolidarisé pour revenir au thème d'hier puisque c'est le même thème que tu as reconnu aujourd'hui quand tu as dit un truc là où je suis d'accord avec toi tu sais qu'on a libéré nos soldats qui les ont qualifiés abusivement de mercenaires il y a un mémorandum qui a été signé entre Bamako et Abidjan si tu veux je peux jouer la vidéo je finis rapidement je finis rapidement le mémorandum tu l'as dit Abidjan s'engage à ne pas accueillir d'opposants malins etc si tu as remarqué Guillaume Soro est reçu par Tiani après il est reçu par eBay tout le monde s'entendera c'est qu'il soit reçu par Asimi Goïta n'est ce pas et il n'y a pas d'image publique où il est reçu par Asimi Goïta parce que il y a un mémorandum qui a été signé et si tu as remarqué depuis un moment les autorités maliennes ne tirent plus la bleue rouge sur la Côte d'Ivoire comme ça c'est juste les cyberactivistes qui font des vidéos mais les autorités maliennes ne parlent plus mal du président Hassan Ouattara parce qu'ils ont compris ils ont compris qu'il ne peut pas se passer de la Côte d'Ivoire je perds ton et puis je vais me prononcer à tenir pour laisser les autres parler parce que c'est fait tard quand tu as joué la vidéo quand il m'a dit qu'on a coupé le courant au Mali bon il est devenu le porte-parole du gouvernement malien Dieu merci la ministre a dit EDM doit 600 milliards j'ai la vidéo devant moi ici doit 600 milliards et elle cite elle cite même la CIE c'est que les gens ne comprennent pas c'est la CIE qui distribue le courant au Côte d'Ivoire c'est-à-dire qui ont le marché de la distribution dis donc tous les barrages hydroélectriques appartiennent à l'état de Côte d'Ivoire maintenant en 90 le CI a été dissoute a été privatisé et l'état a concédé la distribution du courant à la CIE compagnie ivoïenne d'électricité donc eux ils transportent on produit et ils distribuent donc ils doivent pratiquement 200 milliards à cette société-là donc les gens on n'a pas coupé le courant même pendant la crise des 49 militaires la Côte d'Ivoire a continué d'approvenir le Mali en électricité effectivement ça n'a jamais été suspendu et Dieu merci la dame a rétabli la vérité elle a dit c'est pas un problème la Côte d'Ivoire mais il y a il y a une fétusté au niveau du matériel il y a des dettes pratiquement 600 milliards on doit du carburant on doit à la CI on doit à l'Albatros c'est la même cité Albatros oui voilà donc pour conclure même le Burkina la Côte d'Ivoire donne le courant au Burkina mais ça quand il fait la propagande il ne le dit pas voilà et on n'a jamais coupé le courant sur eux aussi malgré toutes ces attaques on n'a jamais coupé le courant sur eux voilà donc je vais laisser les autres parler quand je rends compte mon temps de parole je vais essayer de me faire pour fonder merci merci Aladj bonsoir bonsoir à tous les panélistes bonsoir bon il y a deux jours j'avais développé des trucs sur l'EDM j'avais expliqué tout ça oui bon le gars il a fait la propagande bon il ne s'y connaît pas déjà on peut être à un niveau aussi élevé et puis on ne maîtrise pas de sujet bon ça veut dire que vraiment le Burkina n'est pas encore sorti de l'auberge j'avais développé le problème c'est l'EDM tout le problème du Mali c'est l'EDM j'avais dit qu'il y a plus de stations d'essence les stations plus de stations d'essence que des véhicules à Bamako partout 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 ça dit ici on investit dans l'immobilier là-bas c'est dans les stations d'essence chaque homme l'EDM a un parent qui a une station d'essence où est-ce que d'où provient tout ce carburant-là la société a été mal gérée voilà les chiffres donc on voit fournir 18% d'électricité du Mali est fournue par la Côte d'Ivoire 18% bon les centrales thermiques c'est-à-dire l'EDM bon les centrales thermiques c'est 51% bon les centrales l'hydroélectricité c'est 20% et l'éolienne c'est 3% donc l'EDM sur place arrive à produire 82% du budget national 10% maintenant importé de la Côte d'Ivoire mais est-ce que 18% peuvent mettre un pays dans le noir c'est pas possible 82% ils peuvent ça dit rationner les régions et puis laisser la capitale dans la chose 24-6-24 oui si nous on coupe au Mali là qu'il était bien géré là je peux dire que tous les capitaux des régions du Mali là pouvaient être éclairés maintenant les provinces les villages on pouvait rationner l'électricité mais c'est mal fait j'ai une mauvaise gestion c'était mal géré il y a eu des subventions ces subventions bon ça n'a pas marché aujourd'hui ils sont dans un trou mais les Mali ils savent ils savent la vérité ils savent la vérité maintenant Ibrahim va faire sa propagande il a fait sa propagande effectivement il y a des gens derrière lui les souris sont derrière lui mais il a été mal inspiré parce qu'il n'a fait qu'il dit des contes vérités lui-même Ibrahim là il a des problèmes aujourd'hui il a des problèmes c'est que les gens ne savent pas il a diminué les salaires des fonctionnaires toi c'est que tu es venu sauver ton pays celui que tu as ramassé n'a pas diminué les salaires il paie les salaires Roche n'a pas diminué Tabiba n'a pas diminué aujourd'hui c'est lui qui diminue les salaires il a ses propres problèmes ils utilisent le micro pour pouvoir masquer leur carence tous ces populistes là c'est ça après qu'ils promettent demain on va vous donner tel port ou tel port mais le port de Konaké là est petit c'est trop petit trop petit c'est petit c'est un petit port même Togo ça ne peut même pas prendre la moitié ça ne peut même pas prendre même le tiers des échanges du Mali le port de Konaké ne peut pas le tiers celui-ci il y a deux qui faisaient une fédération le tiers là le Mali serait aller envoyer peut-être le carabat de Konaké et chercher d'autres ports même si c'était une fédération la Guinée la Guinée n'a pas trop les ports de sport ce n'est pas développé en Guinée depuis le temps de Sécoutouré Sécoutouré était réferme il y avait un bloc sur la Guinée donc il a il a mis le paquet sur la production vivrière effectivement autant de Sécout ils étaient autant suffisants l'agriculture mais après maintenant tout s'est dégradé ils sont allés maintenant vers la box-site ils ont mis le paquet là-bas avec la Sainte-Comté mais leur port est toujours petit ça ne peut pas prendre même le tiers de leur port export du Mali déjà les premiers véhicules qu'ils ont essayé ils ont cassé tous les les châssis tout est cassé mais moi j'ai des satellites là-bas qui m'ont dit oh non on ne peut plus faire la route des choses de Konakry il n'y a même pas de route il n'y a pas de route ils ont cassé les véhicules ils sont venus quand ils sont venus ils ont garé ils ont dit j'ai soin de négocier avec le vieux là j'ai soin de négocier ils ont négocier le vieux a dit il n'y a pas de problème vous venez il a ouvert il a parlé avec les gens de la CDAO vous venez il a levé non seulement l'embargo la CDAO a levé l'embargo le moment le compte d'opération tout a été élevé le président a fait un effort pour ces gens là c'est la piscine le peuple là c'est un peuple qui est pris en otage le peuple est pris en otage les gens ne peuvent pas parler aujourd'hui pareil pour le Burkina au Burkina aujourd'hui tout le monde sait quand tu viens tu diminues les salaires déjà là c'est l'échec c'est l'échec c'est l'échec quand Roche partait là il y avait 3000 écoles qui étaient fermées au Burkina à cause de l'insécurité moi aujourd'hui c'est 6134 écoles avec lui mais il ne peut pas parler de progrès sur les terrains non c'est un gars il a joué il ne sait même pas où partir mais il s'accroche à des gens qui lui vendent des illusions nous aurons fait ça nous aurons fait ça nous aurons fait ça en réalité ce sont des gens qui sont en perte de vitesse sont en perte de vitesse actuellement là le problème du mari là je veux dire je peux garantir l'EDM là si peut-être si la Cour du Voie veut vraiment les aider enfin avec des investissements mais ce n'est pas avec ce gouvernement sinon l'EDM va former 10 ans 10 ans minimum 10 ans minimum 10 ans minimum 5 ans ça ne sera pas résolu pourtant le mois de ramadan qui arrive bientôt et les femmes utilisent le congélateur pour pouvoir vendre des petits trucs venus aux besoins de la famille et les ateliers et les chambres froides et les magasins tout ça là ça l'arrêt on coupe le courant le matin c'est la nuit ça vient au moins les gens sont couchés vous pouvez-tu avoir le courant à 19 heures qui travaille à ce moment-là les ateliers tous les grands tous les PM3 oh c'est pas possible c'est la catastrophe et quand quelqu'un ose parler on le met en prison quelqu'un ose parler on le met en prison le verra l'imam là qui a osé parler à tout le monde en prison on dit il faut attend le mois d'at qu'il passe devant le juge d'institution bon l'imam du coup il est hors du pays Aïdara il est hors du pays Aïdara aux Etats-Unis l'imam du coup il est hors du pays tous les imams là sont hors du pays et le mois de mars qui arrive là c'est la disons actuellement l'armatant est en train de finir donc la fête de l'armatant sonne le début de la sécheresse oui voilà donc disons le mois de mars là c'est là que le soleil va commencer jusqu'au mois de juin et là c'est 42 43 43 degrés à l'ombre à Mbaku comment les gens vont tenir avec ça les activités marchent pas tout est bloqué à l'arête et eux au moins ils ont mis un peu d'eau dans les Niamakoudji parce qu'actuellement c'est sûr c'est trop mais c'est l'inconscient qui est au Burkina qui se fait manipuler c'est l'inconscient qui se fait manipuler c'est lui aujourd'hui il a des problèmes avec sa propre population je t'avais dit que les moussis sont majoritaires au Burkina ils sont souvent c'est pour eux mais aujourd'hui il s'est débrassé de tous les moussis son gouvernement il faut regarder les 4 moussis qui étaient là il y a tous balay il y a tous balay et le Mourou là-bas il ne le souhaite même pas le Mourou il paraît qu'il a envoyé je ne sais pas si c'était une convocation il a envoyé une convocation au Mourou généralement quand il y a du comme ça un courrier c'est une délégation gouvernementale qui se rend là-bas mais qu'est-ce il a fait il a téléphoné convoqué le porte-parole du Mourou et il vient il dit bon voilà la convocation on lui a même pas de ne faut prendre et actuellement le carburant a augmenté au Burkina de 25 francs d'ici là quand on met 10 francs tout le monde crie tout le monde crie en même temps les gens sont rentés mettre du feu de présent de temps en temps 10 poussins électricités de temps en temps à temps actuellement au Burkina c'est 225 francs qu'on a mis sur le carburant personne n'ose parler tu parles seulement on t'en va au front et faire des guerres c'est ça le Burkina aujourd'hui et il y en a qui attise le feu on dit bon voilà on est en train de chasser le Burkina c'est faux c'est faux personne n'a chassé le Burkina mais ici personne les Burkina ils ont des entreprises ils ont des BTP ils ont tout ici ils ont des entreprises actuellement le port et chose l'abattoir d'Abidjan c'est géré par qui c'est Savadogo c'est le plus grand contributeur il a réussi au district d'Abidjan depuis le temps d'Abidjan mais le Burkina les choses l'électrification rurale les BTP dans tout le nord dans la région du Poro c'est une entreprise le Burkina qui a ça les gens c'est à dire mais ceux-là même ne peuvent pas rentrer au Burkina aujourd'hui ils ne peuvent pas rentrer ils ne vont pas envoyer les capillaires dans un régime comme ça non ils ne vont pas le faire donc ce gars qui est là il ne peut pas Soro mais Soro c'est un homme qui a un peu de vitesse je vais juste sur lui-même Soro c'est le gars il ne peut prospérer qu'il est dans le désordre merci voilà là où il n'y a pas de désordre il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas survivre il a besoin de désordre c'est quand Roche était là quand Ibeka était là Soro était effacé il était en France il faisait son cyberactivisme c'est fini mais lorsqu'il y a le désordre dans ce pays il a trouvé un terrain favorable un terrain fertile pour pouvoir s'exprimer mais il ne peut aller nulle part oui la Côte va est gérée attirément c'est-à-dire les autres ne peuvent pas aller dans ce pays effectivement j'étais sur le panneau les certains me disent non nous avons laissé Alassane travailler nous en notre temps il ne nous a pas laissé travailler je dis non Alassane a ségrégé le pays le président a ségrégé le pays vous avez tenté vous avez échoué ils ont tenté ils ont échoué il y a combien de tentatives ils ont échoué ils ont compris le match ça ne peut pas avoir lieu c'est un mal forfait ils savent ça même ce roi actuellement ils font de la propagande effectivement ils saluent sur le régime mais la canne est venue encore les refroidir parce que si on avait cette canne-là vraiment ils allaient avoir beaucoup à dire mais cette réussite de la canne-là j'ai écouté il a voulu me faire monter mais je n'ai pas accepté j'étais en bas j'ai fait un commentaire il dit oui ça on ne peut pas dire que cette canne-là que ces Ouattara c'est toute la Côte d'Ivoire unique qui a gagné il dit en bas qu'est-ce que vous avez vu au départ la canne du RHDP oui c'est ce que vous avez vu c'est ce qu'ils ont dit ils écrivaient en bas on dit il faut monter il faut monter j'ai dit non je ne monte pas ils refusaient de monter vous avez dit c'est la canne du RHDP aujourd'hui on a gagné c'est toute la Côte d'Ivoire on ne peut pas donner ça à un régime c'est toute la Côte d'Ivoire unie il dit bon c'est maintenant on est unis c'est vous qui avez dit qu'on n'était pas unis c'est aujourd'hui vous dit que nous sommes unis donc ces gars-là ils ont la stratégie comme ils l'ont dit salut le régime mais il ne peut pas parce que le régime il fait qu'il y en ait des lauriers les lauriers à chaque niveau tous les clignotants sont verts actuellement là je ne vais pas être trop long sinon quand on parle actuellement les bassins qui ont été qui ont été aménagés là la Côte d'Ivoire dans deux ans va atteindre son autosuffisance Henri 450 hectares à Sakatsu ont été aménagés actuellement le ministre a demandé sur le terrain les étranges ont été donnés les séments certifiés ont été donnés tout a si vous avez suivi les 13h d'aujourd'hui tout était dedans c'est rendu les séments certifiés les engrais les PM4 les urés tout ça il a tout donné tout a été donné l'État a tout donné c'est combien ? 3500 tonnes l'État a donné un sément certifié et actuellement nous avons 19 usines dégrénage des riques actuellement qui fonctionnent moi quelqu'un m'a parlé qui s'est transé j'ai dit non je ne compte pas ce que les choses les privés ont fait les privés ont fait presque 35 usines voilà je parle de l'État c'est 19 officiellement c'est 19 les 35 là moi je ne les compte pas vous allez à Dimo Kuro tout de suite là vous allez voir il y a une usine là-bas vous allez à Yam Sokuro vous allez voir il y a une usine là-bas et suite et suite l'homme quand le bilan est inattaquable c'est difficile les gens sont ils sont en train d'utiliser ce gars-là mais là actuellement il ne va pas parce qu'il a affaire aux Moussi aujourd'hui les Moussi ils ne vont pas le rater de toute façon Thomas s'est attaqué au Mourou Nava tout le monde a vu comment ça s'est terminé les Moussi ne vont pas le rater voilà je vais tu te parles ok merci beaucoup on va aller avec Priva rapidement Priva ok merci beaucoup là ça va ? oui ça va et vous ? oui ça va tout le monde merci beaucoup ah mon vie on t'a bien écouté oui moi je veux que tu arrêtes mais je te jure non il parle pas trop bien soit Ndiaye l'analyse ou quoi ? non c'est très bon très très bien ce sont des débats tu vois c'est pas pour tout le monde parler mais quand quelqu'un qui est là qui connaît bien l'histoire vous pouvez aller écouter là demain tu peux débattre avec quelqu'un d'autre tu vois voilà voilà mais moi j'ai vu Ibrahim il entend gérer le pays Ibrahim Asim Goïta et puis Tchidani là ils sont en train gérer le pays par l'émotion en fait mais il faut tout cela mais le gars il ne parle pas même Tchadani on ne l'entend pas il ne parle pas le russe c'est que c'est gâti il sait que c'est gâti Tchadani c'est que c'est gâti donc il ne parle même pas il a raison il a raison donc c'est Ibrahim on les prend comme mouton lui parle il ne sait pas à qui il parle on ne s'attaque pas à l'assane il dit même le président c'est mon président on ne s'attaque pas le président de la ville de Côte d'Ivoire ah non ils sont trop petits moi ce qu'il m'avait dit à Ibrahim il n'est qu'à se ralier lui c'est qu'Alasan c'est qu'il n'est pas méchant quand il est venu on l'a rassemblé pour lui donner beaucoup d'armement il est ingrat non mais qu'il t'avait du bien pour t'attaquer à lui parce qu'il t'avait AS ou ALUS voilà hein on s'attaque à moi il y a quelqu'un il y a eu quelque chose il y a eu le truc à Guinée là mais l'État ils ont envoyé l'argent le pétrole pour aider moi m'a dit mais moi il n'est pas bête il y a une femme blanche qui est intelligente voilà donc elle connaît elle sait mon mari pour t'assouir cela sinon tu vas non tu vas l'enfer direct laisse le feu il y a comme les Mali mais ils sont ingratés quand il y a eu un embargo sur le Mali oui quand Mali a ouvert la frontière non il n'y a pas pour prendre les frères ils ont dit oui non elle est Guinée on est frères on dit c'est comme ça et c'est là les gars voulaient créer l'AS là voilà maintenant quand Mali a bloqué là ils ont dit quoi que non la Guinée s'accroche sur nos terres il a ouvert la frontière tu vois comme tu vois comme ils ont un grand ils sont trahis le pays par l'émotion on ne jette pas un pays par l'émotion si tu es dans le pays par l'émotion tu vas te garder tout tu vas te garder là sinon actuellement ils ont besoin d'un port oui si si même vient de le confirmer que non port est plus un port ce moment de la France et la route aussi il faut qu'on attaque un pays un pays où il y a un port c'est ça ils voulaient pour qu'ils parlent à la canne tu vois les malécans les malécans sont venus ils ne sont pas venus de bonne intention à la canne c'est pour ça Dieu a fait sinon ça c'est un code va mal là il y a toujours là ça c'était pour Mali ils allaient qu'un code va forcer mais Dieu il sait ce qui se passe il dit bon comme vous vous avez le pays le pays le plus doux au monde bon moi vous voyez vous faites patin à la maison allez à la maison ils ont gagné tout pour gagner la code ils ont eu pénalty on a eu on a joué 10 contre 11 ils ont marqué à la 70ème minute hein là et puis on joue contre 11 10 mais Dieu il ne dort pas il regarde tu vois deux fois qu'il n'a qu'à s'est calmé s'il veut créer l'alliance il n'a qu'à créer mais pas pour s'attaquer au président de la République du Côte d'Ivoire le prêtre il est trop sérieux pour ça il est trop sérieux le monsieur là le plus gentil il a écouté quelqu'un il disait quoi il dit le jour le président n'est pas là si on n'a pas étudiant comme présent dans la République du Côte d'Ivoire en tout le monde il a dit ça ne serait pas bon je n'ai pas été comme moi moi je ne suis pas de la fédération si tu vas à Abidjan là tu vas jamais de la vie jamais là il dit quand tu parles à Y4 tu es fière d'être ivoirien quand tu parles au 4ème tu es fière mais avant d'adorer c'est pas d'où c'est la population si tu attaques à ça tu as tout à quoi tu vois parce que tout le monde voit moi c'est le seul personne qu'il voit à dire qu'on ne t'aime pas après j'en ai que oui on t'aime quand il voit sa vie c'est fini mais c'est le seul personne qu'ils ont détesté après il me dit oui c'est vrai voilà la vérité ils me disent c'est un gars qui bosse même s'il a pris de tout il allait pour accéder à toutes les banques pour venir là mais c'est un code il a intensif on a vu qu'il a intensif aussi donc il n'y a qu'à se calmer il n'y a qu'à se levier tranquille il a trop salu le président il a trop salu c'est fini c'est fini pour lui il ne peut pas il ne peut rien faire c'est fini donc moi ce que je voulais dire les trois les trois là il ne faut pas il ne faut pas se calmer il va dire son pays tranquillement il ne peut rien il ne peut rien faire parler c'est un gars qui parle les bêtes il parle c'est fini pour effrayer la population il parle bien on l'aime les panafricains aussi ils vont le suivre c'est un gars qui parle la vie il n'a pas c'est à la scène quand tu as juste à la scène tu es un panafricain c'est pour un ménin ok il reste 30 secondes voilà donc ce qu'il m'a dit c'est qu'il faut qu'il est calme que Dieu brise la Côte d'Ivoire que Dieu brise l'Afrique merci beaucoup à toi merci on est parti avec Simon Cara Simon Cara c'est parti 5 minutes ouais bonsoir à tout le monde bonsoir je sais ton introduction parce que aujourd'hui c'était du costaud ouais tapoté le direct les gars tu as toujours détaillé ce qu'il faut détailler et puis éclaircir la lantenne de tout le monde sur les débats c'est ce qui fait que même quand nous on dort une fois que la notification sonne nous t'es ouinz nous on est toujours debout n'oubliez pas aussi nos historiens Sisi Elad Benziz Karim qui apporte voilà nous tous Sisi on se connait bien voilà c'est nous tous sincèrement sur le panel il ne faudrait pas qu'on accorde seulement le truc à Ladi c'est vrai c'est moi il met la caméra mais nous tous on participe franchement moi j'aime bien les analyses de Ladi Sisi Benziz et tout le monde ici on apprend l'un de l'autre c'est très important et on dénonce encore toujours et on demande aux autorités de se ressaisir parce que ce monsieur qui est avec eux il va les envoyer droit dans le mur voilà ouais Ladi ils ont intérêt à se ressaisir parce que d'abord même dans un premier temps ce petit là il est trop effronté Ladi sincèrement quand moi je regarde tout ce que la Côte d'Ivoire lui a donné comme des armes et puis il n'a jamais remercié là où le Ghana a chassé lui ses réfugiés effectivement c'est la Côte d'Ivoire qui a ouvert sa frontière et puis a construit des centres de réfugiés pour eux Ladi moi je suis au Ghana ici quand la fin a commencé moi j'étais là puis c'est moi je travaille avec l'UNACR donc c'est nous on a été sur le terrain à Paga qui est la frontière entre le Ghana et puis le Burkina on a été sur le terrain pour aller échanger avec eux on a été sur le terrain pour aller échanger avec eux avec l'immigration et en ce moment c'était comme on appelle ça 250 personnes au niveau de Paga et puis il y a une autre frontière encore entre le Burkina et puis le Ghana qu'on appelle comme on appelle ça beaucoup là-bas encore il y avait un bon nombre de personnes mais là tous ceux-là ont été refoulés même ceux-là qui n'étaient pas réfugiés qui étaient dans la zone eux tous on les a embarqués en même temps les chassés le président Gagné a profité pour eux tous d'erreur en même temps ouais mais quand tu regardes ça et puis c'est la Côte d'Ivoire qui a accepté de les accueillir en plus des armes que la Côte d'Ivoire a donné au Burkina mais si jusqu'à présent si lui il n'a même pas encore utilisé son cerveau et qu'il est toujours dans ses émotions pour diriger son pays et puis c'est-à-dire moi ce qui me fait c'est que chaque fois eux quand ils ont un petit problème là-bas quand pour augmenter leur propagande il faut parler de la Côte d'Ivoire c'est comme des influenceurs les influenceurs aujourd'hui quand ils veulent avoir des vues ils parlent de la Côte d'Ivoire il faut remarquer là tous ceux qui veulent avoir des vues là il suffit qu'ils parlent de la Côte d'Ivoire ils ont des vues celui qui veut se faire aimer là quand il insulte la Côte d'Ivoire il se fait aimer mais à un moment donné moi je pense que là c'est vrai chaque fois on a dit non que les autres là ne sont pas dedans non c'est entre gouvernement et gouvernement à un moment donné moi je pense que il faut que ces gens il faut qu'on leur tape un peu pour qu'ils comprennent que non que chaque chose a une limite quoi que chaque chose a une limite ça dit moi je pense que même l'État ivoire doit interpeller même l'ambassadeur burkinabé pour l'emmener à comprendre les réalités parce que trop c'est trop quoi cet enfant ne peut pas chaque fois manquer de respect à la Côte d'Ivoire quand même la Côte d'Ivoire est la plaque tournante et puis est-ce que lui quand il regarde dans quel pays il y a plus de burkinabé que la Côte d'Ivoire mais si la Côte d'Ivoire décide de rapatrier tous ceux-là est-ce que lui il peut les accueillir dans son propre pays même il n'arrive même pas à accueillir même les réfugiés qu'on fuit les zones de guerre même pas longtemps même récemment mais il y a une semaine de cela mais il y a un village qui a été attaqué là j'ai souvent il faut remarquer oui il y a des moments quand il y a des trucs j'étais tag et puis j'étais même si tu as remarqué il faut m'envoyer sur Whatsapp d'accord non mais parce que dans un moment au départ quand ils ont commencé ils étaient avec Mamadi Doumbia et ils se sont dit que non qu'à travers lui son port ils vont ils vont ignorer le port de la Côte d'Ivoire mais la Russie a fait 30 ans avec la Guinée et la Guinée et la Guinée est toujours au point de départ donc quand Mamadi Doumbia quand lui regarde ça lui il a quel intérêt dans leur affaire de Russie il a dit à goûter il sait ce qu'il y a dedans il ne va plus jamais se lancer dans ça encore oui donc c'est dans ce truc là maintenant que et puis il m'a dit c'est une association c'est une association de trois pauvres comment on appelle oui sincèrement il faut le dire l'Igé même on n'en parle pas Burkina même chose Mali même chose et puis tout cela même dépendent de nous quand on leur accorde un minimum de considération en retour il ne faut pas qu'ils nous planquent le couteau dans le dos si nous qu'à un moment donné ce ne sera même plus le président qui va réagir on l'a dit c'est nous la population qui allons nous lever contre eux parce que et même leur monnaie même qu'ils parlent de ça ça va où le CFA aujourd'hui est la monnaie la plus stable l'a dit moi je suis au Ghana je sais de quoi je parle même quand le Ghana avait comment on appelle ça essayait de changer sa monnaie en 2006 un CD faisait un dollar mais aujourd'hui un dollar fait 15 CD et en ce moment 1000 francs disons 1000 francs faisait 2 CD mais aujourd'hui là 1000 francs comment on appelle ça 19 CD c'est-à-dire que 10 000 francs fait 199 comme on appelle ça CD c'est-à-dire le CFA est tellement stable que à chaque moment c'est-à-dire c'est les autres monnaies qui balancent mais le CFA il est à sa place il ne bouge pas il a une solidité qui ne dit pas son nom mais c'est parce qu'il faut toujours faire la propagande dont il faut dire non on va quitter dans le CFA on va quitter dans la CD mais il n'a qu'à quitter en maintenant l'Union africaine comme ça on saura même qu'ils ne sont même plus sur notre carte là où le Maroc est en train de lutter pour rentrer la Mauritanie même est sortie là maintenant elle regrette pourquoi elle est sortie il faut quitter parce qu'il y a deux personnes qui attend on va partir rapidement pour vous des pays pauvres comme ça on essaie de là je vais m'arrêter pour ne pas trop faire ça on va donner la parole à Ted Ebruni après Ted Ebruni nous allons venir avec chose truc la dame je ne sais pas si c'est une dame pour aller sur Ouassa les gens de Ouassa on va prendre deux ou trois personnes j'ai vu vos messages je vais vous prendre donc patientez un peu s'il vous plaît Ouassa patientez on va vous prendre on va partir avec Ted Ebruni rapidement cinq minutes c'est parti d'abord vous de commencer oui bonsoir j'ai envie de te dire merci parce qu'on ne le dit pas assez en tout cas moi je pense qu'on ne le dit pas assez parce que pour tous les analyses que tu fais pour tous les scoops que tu donnes parce que tu es le seul qui arrive à décortiquer l'appareil propagandiste de Soro et ça moi je tiens à te féliciter vraiment on continue comme ça merci voilà moi j'espère qu'un jour les gens là ils vont ils vont s'y encer parce que quoi qu'on dise tu mets de ton temps tu mets de ton énergie tu mets même de ton argent parce que les ordinateurs la connexion tout ça là moi je pense que à un moment donné voilà il faut il faut il faut il faut rendre à César ce qui appartient à César moi j'ai envie de dire d'abord à ce président du Burkina vraiment moi je ne sais pas qu'est-ce que le Burkina a fait pour mériter un tel président je ne sais pas qu'est-ce que les Burkinabés ont fait pour mériter un président comme ça un président qui vit dans l'ombre selon lui de Thomas Sankara parce que quand on entend parler on a comme l'impression qu'il veut il veut il veut se réincarner en comment on appelle en Thomas Sankara il veut qu'on voit en lui un homme semblable à Thomas Sankara pourtant il n'a rien de tout Sankaris dans tout ce qu'il fait dans toutes ses prises de position qui déshonore ce pays et vraiment c'est grave c'est grave et j'espère j'espère que à un moment donné les Burkinabés vont prendre leurs responsabilités et être assez honnêtes et retrouver ce que l'appellation dont on les avait se clamait parce qu'on a tous on a tous dit ici que c'est un pays d'hommes intègres je souhaite que cette intégrité retrouve le Burkinabé et cette fierté là aussi retrouve le Burkinabé pour que vraiment ils puissent sortir de cette situation parce que vraiment ça n'honore pas ce pays un président qui est devenu porte-parole qui a oublié son peuple il est devenu porte-parole et ça le gêne ça le gêne même pas c'est une honte quoi c'est une honte pour ce peuple là vraiment que le Burkina moi c'est un pays qui a tellement de problèmes déjà j'ai pas envie de trop 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 m'attaquer sur cet individu maintenant je vais passer par maison au président du Niger vous savez le président du Niger il a une épée de Damoclès sur sa tête à n'importe quel moment elle peut le frapper et il le sait c'est pour ça qu'il ne fait pas des sorties il le sait et j'aimerais dire aussi aux gens ne pensez pas que la CDA abandonner son intervention détrompez-vous détrompez-vous parce que les gens ils sont là oui la CDA dit ceci la CDA vous attendez parce qu'ils détiennent toujours un président élit démocratiquement en otage oui et là Guy moi je suis suré cette un bon matin on va s'élever ici vous allez voir que la CDA va frapper par son armée écrivez écrivez ça quelque part c'est moi il a dit ça un bon matin ils vont frapper là-bas et une fois qu'ils auront frappé ils vont ils vont donner les ultimatums à ces deux pays à côté les gens ils vont respecter les calendriers ils vont respecter mais je ne vais pas trop parler mais à un moment donné moi je pense que dans notre région il faut rétablir l'ordre si on ne veut pas à un moment donné être dans une dans la Chine dans toute la sous-région il faut rétablir l'ordre tu as parlé du président du Togo le président du Togo moi je pense que lui il a des problèmes lui il joue 12 jours ils ne sont même pas d'accord lui aussi oui il a des problèmes actuellement je pense qu'il est venu prendre des conseils même chez notre président parce qu'il sait qu'il y a des menaces il y a une menace qui place son pouvoir il sait que les comment dirais-je les les comment on peut appeler ça les les ramifications de Soro la 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 sont en train de pister les gens dans son dans son armée il s'y le sait on l'a informé donc aujourd'hui il sait qu'il y a une menace qui place chez lui puisque les gens ils veulent installer des présidents d'après un j'aimer panafricanisme dans certains pays donc il y a certains pays aujourd'hui qui sont menacés ils disent que le président de la Guinée est un président qui travaille avec les français il faut le faire sauter mais ils ne savent pas comment procéder oui ils ont tenté deux fois ils se cherchent et comme tu l'as si bien dit ils cherchent un port oui vous faites coalition contre vous et c'est Soro qui a pris garant pour la Côte d'Ivoire si jamais ils arrivent à sauter ou de présent ou autre chose qu'ils ne vont pas par la grâce de Dieu réussir voilà tu sais tu sais là il a envie de te poser une question pourquoi est-ce que nos autorités ne mettent pas la main si Soro qui ont une bonne foi pour toutes parce qu'on ne va pas continuer comme ça mais il est chez le Poutis comment tu peux aller à la main si alors qu'il ne pouvait pas aller il fait des voyages non tu penses il voyage avec son moi je te retourne la question tu penses que Soro voyage avec son passeport ivoirien moi je sais qu'il a un passeport malien alors et puis c'est pas son nom qui est dessus comment tu es allé à travailler mais je pense aujourd'hui que les tons sont biométriques tu vois par tes empreintes on peut pouvoir te localiser de partout moi je pense qu'à un moment donné il faudrait que nos autorités prennent leurs responsabilités parce qu'il y va de l'avenir aussi même si au fond de moi je sais qu'il ne pourra rien créer parce qu'aujourd'hui tous ces pays là qui sont en train s'agiter autour de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire lance un satellite dans les mois à venir pour sécuriser ses frontières ok il faut chuter parce que 5 minutes sont arrivés donc j'ai envie de chuter en disant ceci je voulais arriver au Mali mais bon comme il y a beaucoup de gens mais les baliens tout le monde sait que la Côte d'Ivoire nous n'avons rien contre les maliens nous tous ce qu'on sait on les attrape au football on les chicote ils pleurent chaque jour ça c'est comme ça on va régler le cas on les attrape on les frappe tout le monde pleure dans le pays voilà ils droguent d'eau et puis basta voilà donc nous on n'a rien à voir ils vont faire toute leur propagande qu'ils veulent faire bon à un moment donné moi je veux même qu'on les oublie même voilà ils n'ont qu'à continuer à maudire nous tant qu'ils maudissent nous on est bénis voilà et que Dieu donne la santé à nos présidents de la république qui donne la grâce à la Côte d'Ivoire qui nous donne encore assez de cannes voilà pour que les gens soient vraiment en joie dans ce pays merci Lila Lila on va aller après on vient sur WhatsApp rapidement puis je reviens sur le panel Lila Lila oui bonsoir bonsoir madame merci beaucoup franchement c'est vraiment ravi ce soir pour venir sur votre panel moi j'ai des questions qui m'effatiguent tout ce temps là je voulais comprendre quelque chose je suis juste monté pour le sujet de Soho surtout le vrai ça que ce soit le Bokyo le Mali moi je dis le chien à boire la caravane passe ça ne m'intéresse pas pour Soho franchement je me pose la question s'il a le sang Ivarien qui coule dans ses veines parce que je ne peux pas comprendre qu'un Ivarien rêve à détruire son propre pays tu te promènes de partout nous on a vécu la guerre depuis tout ce temps dans cette guerre on n'en avait plus encore en Côte d'Ivo on n'en rêve même plus de ça même ceux qui se disent qui sont nos ennemis aujourd'hui cette guerre nous on ne les souhaite pas parce qu'on sait ce qu'on a vécu ton Soho tu te promènes de partout aujourd'hui si le Mali nous insultent le Bokiname nous insultent ce n'est pas de la faute c'est Soho qu'à la base c'est lui qui passe de partout avec notre nom c'est lui qui va nous salir donc moi je ne les en veux pas franchement je ne les en veux pas la seule personne que moi j'en veux c'est Soho s'il n'est pas il ne va rien qu'il n'est pas dans son pays que nous autres il nous laisse en perdre parce que nous sommes vraiment fatigués ce qu'il souhaite pour nous là nous on n'en veut plus on ne maudit personne mais pardon des grâces si le temps fâché qu'est-ce qu'il rentre au pays pour venir affronter si c'est Ouattara qui est son problème qui vient s'arrêter devant Ouattara pour régler son problème effectivement parce que tu vas venir c'est les enfants de pauvres innocents qui n'ont rien vu dans ton histoire juste parce que monsieur vient être président quel est ton problème le même bapot qui a combattu hier aujourd'hui tu te promis en son nom non c'est le bapot qui avait raison franchement tu vas où tu vas là tu débattes quand même pour lui qu'on vient dégoiger on en a marre on en a marre on en a marre de ce monsieur franchement qui nous lâche les baskets maintenant on est fatigués nous sommes vraiment fatigués c'est quoi actuellement on ne sait même plus où il est mais tu salues le nom du pays un pays que tu aimes un pays que tu prétends aimer et tu veux gouverner même demain que tu prétends gouverner tu viens et tu t'élèves tu t'élèves tu traites le monsieur d'étranger pourtant toi avec tous ceux que tu collabores il n'y avait pas un n'y va rien dedans les franquistes quoi 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 tout cela c'est des ivari et tu vas t'élèves aussi pour traiter le terrain d'étranger papa on en a marre pitié pitié si tu n'as pas au moins la crainte de Dieu il faut avoir pitié au moins ça si tu n'as pas pitié il faut avoir la crainte de Dieu franchement quel est ton problème ? merci beaucoup franchement c'est tout ce que je voulais dire tapoter le direct les gars tapoter 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 je suis d'accord avec Lilas parce que si nous même on laisse si ton enfant va t'exposer dehors au lieu de répondre d'abord aux voisins il faut d'abord t'en prendre à ton enfant aujourd'hui si le nom du président est sali partout dans la sous-région il vient de Guillaume Soro donc je suis d'accord avec Lilas bonsoir bonsoir merci beaucoup de m'avoir passé la parole je salue tout le monde je salue tous les panélistes je salue Facebook voilà le président Ouattara souvent n'est même pas gâté il n'y a que trois pays pauvres qui ont chargé la Côte d'Ivoire avec les ressortissants qui a quelques individus là-bas aujourd'hui qui sont à la tête qu'ils ont fait des obagans grâce à Soro aussi qui est rentré dans eux qui sont en train de 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 depuis ils sont en train de faire là les nigériens là depuis que à fait de notre serre là ou notre serre a pris des dents là où les nigériens ont pas eu se faire lyncher là ils ont tout fait mais les nigériens ne sortent pas pour sur internet ou sur les réseaux sociaux pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire violemment c'est qu'est Mali-Bukina c'est qu'est Mali-Bukina qu'ils font parce qu'ils n'ont pas encore reçu les claques quand Ghana faisait avant avant Ghana ils ont arrêté petit moment qu'il y a eu là les nigériens là ils ont compris que on parle doucement il y a nos frères là-bas mais les inconscients qui sont au Burkina et puis au Mali là c'est eux qui continuent les conneries mais c'est qu'il y a eu qu'on ne sait pas là c'est qu'il y a eu même à montrer même aux yeux du monde c'est qu'il y a eu même c'est un amateur c'est un enfant qui ne connait rien il n'a aucun niveau toi tu as plus de 4 ou combien de millions de gens dans un pays et il y a même qui ont fui les djihadistes qui sont venus se faire accueillir franchement quelqu'un qui est lucide qui est intelligent il peut sortir publiquement pour s'attaquer à ce pays là lui il pense quoi que les Ivoiriens j'étouche du bois les Ivoiriens ne vont rien faire contre l'EF mais est-ce que dans n'importe quel pays du monde tu sors il n'a qu'à sorti comme ça il va parler mal de Sud-Afrique demain il va voir les Zulous ils ne vont pas attaquer ces parents tout de suite là mais le Pétracie il sait que les Ivoiriens sont des gens de peur qui ont appris ça avec depuis autant de Foufou Bouani et maintenant nous on est habitué à ça et Dieu avec nous sinon si il dit qu'ils sont habitués à la guerre mais eux ils font des guerres des Sahel les rebellions de Côte d'Ivoire qui se sont affrontés c'était des zones de forêt ils ont terminé ça dans les dédales des immeubles il n'y a pas plus de guerre plus difficile qu'il y a dans la forêt et dans une grande ville il y a snipers partout il y a des pièges partout tu ne sais même pas qui est qui balle va venir d'où pour te shooter mais vous courez dans les déserts là-bas il y a des gens qui sont dans le Sahel même où ils n'arrivaient pas à déloger dans le Sahel où tu peux voir à 10 km à la ronde si vous n'arrivez pas à faire une guerre des Sahel pour venir provoquer des gens qu'ils ont habitués à contrôler des forêts et des trucs donc on dit à Ibrahim que déjà Soro c'est un imposteur c'est même pas un militaire Ibrahim doit dire à Soro que Soro n'est pas un militaire Soro a profité d'une situation de crise où la France n'a pas voulu comme la France avait sa main dans l'affaire et la France n'a pas voulu qu'on dise que la France est en train de traiter directement avec une rébellion en ce moment Ibrahim l'avait déjà pris comme porte-parole comme écrivain pour venir s'occuper de ses courriers et en même temps ils ont dit bon ben on fait une petite on fait un truc et lui il a eu sa chance il est rentré et donc Soro croit que avoir eu place dans une rébellion fait de lui un militaire lui n'est pas militaire il n'est même pas militaire il n'est pas simple caporal il n'est rien du tout comme militaire en tout cas du bois même si l'armée devait faire par extraordinaire quelque chose c'est pas Soro ils vont aller chercher pour venir Soro il est qui ? est-ce que vous avez vu au maillot au Burkina les militaires ils ont fait quelque chose ils sont allés chercher un civil pour venir mettre au pouvoir jamais de la vie il s'est fatigué il s'est fatigué il en merde des gens pour rien et par sa faute Ibrahim comme lui c'est un jeune ignorant qui ne connait pas la politique il pense qu'avec le propagande il va remplir des stades pour venir parler mal du président Ouattara c'est devenu son seul fonds de commerce politique mais franchement pour lui moi je pense qu'il va dans le mur il va dans le mur parce que tout ce qu'il est en train de faire va se retourner contre lui lui-même il a vie ici il est conscient il n'a qu'à prendre l'historique des choses tous ceux qui se sont levés contre ce monsieur il n'a jamais fait du mal à personne inutilement et il ne va pas le faire mais tu t'attaques à lui là il va te montrer en douceur qui il est ça il connait il connait son truc donc Ibrahim est en train de faire tout ça là quand on regarde même déjà le problème qu'est-ce qui s'est passé ils sortent ils envoient des gens ils attendaient ils attendaient en tournant les évois en cas de truc avec la collègue de la population ils allaient essayer de faire des trucs ou essayer quelque chose donc moi ce que je veux dire à Ibrahim c'est qu'il n'a qu'à s'est ressaisi les Ivoiriens et les Burkinabés ils ont fait depuis des indépendances les Burkinabés ont travaillé en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens et leurs frères Burkinabés ils vivent en symbiose il ne faut pas il va faire il va énerver les Ivoiriens il ne faut pas il va faire il n'a qu'à arrêter il n'a qu'à arrêter les Ghanéens ont essayé les Ghanéens il n'est plus puissant que lui quand on a giflé les Ghanéens il n'y a rien qui est sorti dedans donc il n'a qu'à arrêter ces conneries il n'a qu'à arrêter le Prado ce n'est pas son ami ce n'est pas son ami c'est son grand-père déjà par respect parce que ça même moi je dis l'a dit c'est parce que Namiba a été lâche Mourodamba même qui a dit à Namiba de le laisser dans la main de Petit c'est Mourodamba même qui doit rendre le compte au Burkinabé parce que il a empêché Namiba ou dit de laisser à un petit aujourd'hui qui est en train de faire du mal au Burkinabé dès que tu parles dès que tu parles même si tu es même si tu es un intellectuel confirmé que tu es docteur tu es quoi 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 il te prend il te met des tenues et il te jette au front est-ce que le Burkinabé le Burkinab marche sur sa tête ou quoi on peut prendre n'importe qui comme ça pour jeter au front franchement le Burkinab marche sur sa tête donc le Burkinabé il n'a qu'à se ressaisir ça là il ne peut rien faire au président Ouattara que de gâter le nord du Burkinabé et de faire détester ses frères Burkinabé il ne peut rien faire le président Ouattara va dans ses 80 ans ou plus de 80 ans il a fini sa vie dans les hautes sphères du pouvoir depuis ses 25 ans banque FMI banque mondiale président premier ministre le gars il a créé des grands postes et il a assumé des grandes responsabilités qu'il a réussi sa vie lui il est venu il a promis au Burkinabé que lui il va chasser les diadistes les diadistes c'est pas au sud ils sont au nord là-bas pourquoi qu'est-ce qu'il vient faire dans le problème d'électricité du Mali dans ce sud c'est là les pays des impérialistes vous voyez les jours que quand ils ont attaqué quand la Côte d'Ivoire lui a donné 2 milliards d'armements pour l'attaquer il est sorti à la télé on lui a posé la question est-ce que la Côte d'Ivoire vous a-t-il vraiment aidé il dit ouais ils nous ont aidé mais c'était des choses pour aller intervenir vers Sendou là-bas ce jour-là j'ai intervenu j'ai dit et puis il a dit Sendou là c'est que c'est un gars Ousro qui a mis parole dans sa bouche pourquoi il dit Sendou parce que déjà Ousro là quand il parle de Ouattara il dit son excellence excusez-moi son excellence c'est la femme Ouattara il dit que son village il vient de Sendou on a entendu le nom de même Sendou dans la bouche d'Ibrahim Traoré dans une de ses informations télévisuelles quand il y a eu des ratissages conjoints où la Côte d'Ivoire lui avait donné 2 milliards de matériel et le mec malgré tout ça comme s'il était drogué comme je sais pas si Soro Soro quelle magie quand il rentre chez quelqu'un il arrive comme ça à embobiner la personne à le faire c'est-à-dire qu'il retourne la personne même contre lui-même comme il l'a fait à Ibé où on a tué les casse tout le monde franchement Ibrahim s'il nous écoute s'il nous écoute je sais qu'il nous écoute décortique nos vidéos il n'a qu'à prendre connaissance qu'il est dans le faux il arrête quelqu'un de faux qui va tout faire aussi pour le sali et s'il n'arrête pas par sa faute ce que les Burkinabés ont construit pendant des années on touche du bon on ne souhaite pas mais ceux qui sont en train de dire ils ne peuvent rien faire aux Ivoiriens ils ne peuvent rien faire aux Ivoiriens ils vont aggraver la souffrance de leurs frères ou ils viennent boire un peu de l'eau fraîche parce que le temps de chaleur sur leur dos c'est en Côte d'Ivoire c'est lui qui est né hier quand nous on venait en France il avait 10 ans et aujourd'hui c'est lui qui a grandi et que lui il vient prendre les Burkinabés en otage par les armes achetées par les contribuables Burkinabés et qu'il se lève lui petit comme ça même un ancien un médecin qui parle qui est plus âgé que son père il te met en tenue il te jette au front oui mais c'est pas possible c'est dégrétable moi je sais pas si les Burkinabés sont sur la même planète que nous comment un enfant comme ça de 34 ans va se lever venir détruire tout ce que vous avez construit pendant plus de 40 ans avec vos frères ivoiriens tous les Burkinabés qui ont travaillé les échanges qui ont eu tout ça et puis du jour au lendemain vous vous levez comme ça vous vous attaquez à des gens où il y a plus de 5 millions de vos réponses je sais pas aussi je sais pas quoi moi je n'arrive pas à comprendre c'est quelle drogue on leur a donné ou bien les sur la frottée chacun sur leur tête là-bas je sais pas qu'est-ce qui se passe donc moi c'était mon intervention pour dire à Ibrahim tout simplement qu'il n'a qu'à arrêter ses konoris Ibrahim et Assimi Goïta ils n'ont qu'à arrêter ses konoris ils n'ont qu'à essayer un pays ça se gouverne avec l'intelligence même si tu es militaire si tu es à la tête d'un pays tu peux prendre des civils intelligents pour te diriger parce qu'on sait qu'un militaire c'est pas forcément trop intelligent c'est formaté pour aller tirer des coups de canon oui donc lui ils n'ont qu'à chercher des civils intelligents au lieu de chercher des propagandistes comme les les suguels comme les je sais pas moi les comment s'appelle l'autre là l'homme du Mali lui c'est un clown qui cherche à manger je parle des ministres des affaires étrangères malien voilà vous voyez c'est des gens qui sont devant les maliens et la difficulté ne fait que ça croit ils ne savent même pas le monde est carré m'arrive j'étais sur un panel aujourd'hui mais le monde est carré m'arrive comment on va faire tout ça avec problème d'électricité il y en a qui disent est-ce qu'on ne va pas aller essayer de négocier la Côte d'Ivoire bon quand même qui a une bonne qualité d'électricité il y en a qui disent ils préfèrent de soif qu'ils allaient demander à la Côte d'Ivoire il dit mais la Côte d'Ivoire vous a fait quoi ? dit seulement voilà dit seulement aux gens de courter de courter la transition pour donner la place aux civils c'est tout le mal qu'on leur a fait mais si c'est ça tout le mal qu'on leur a dit qu'ils continuent dans l'air d'idiotie en tout cas c'est eux qui sont en train de souffrir eux une personne les Ivoiriens soyez tranquilles avec le Prado personne ne peut rien faire tous ces trois pays là qui n'arrivent même pas déjà à donner de la nourriture et de l'électricité à leur peuple c'est pas eux qui vont prendre le courage franchement d'engager une bataille avec la Côte d'Ivoire ils n'ont même pas l'argent même déjà pour payer 4 grands pour mettre dans des groupes c'est eux qui vont payer 4 grands pour mettre dans des chats et des tanks et des camions pendant je sais pas combien de temps en tout cas en tout cas moi je leur dis une guerre c'est pas ça une guerre c'est quand il dit tu veux faire la guerre comme il me dit ouais si il y a un garçon ils n'ont qu'à toucher à quelqu'un on est AS maintenant la personne va voir avec nous donc lui il cherche la guerre quoi au sud quoi la guerre qui est au nord ils ont venu au pouvoir pour dire qu'ils vont combattre les djihadistes ils n'ont qu'à aller combattre les djihadistes qui ont tué des milliers de gens qui ont engorgé qui ont tué qui ont inventé des femmes anciennes ils n'ont qu'à aller d'abord chercher ça au lieu de devenir débusqueux là où les frères se cachent un peu dans l'ombre c'est ce que moi je veux dire franchement c'est pas intelligent de sa part c'est quelqu'un vraiment s'il roule pour Soro il n'a qu'à savoir aussi que Soro n'a jamais été militaire il n'a jamais été militaire il a eu juste la chance par IB pour devenir commis commis d'une rébellion et par ce poste il a été propulsé quand quelqu'un a une chance il a cette chance il n'a qu'à se mettre dans la tête aussi que la rébellion c'est belle et bien finie c'est Zakaria ok lui il ne veut pas voir la colonne aujourd'hui en Côte d'Ivoire en tout cas avant que lui il ne fasse quelque chose à la Côte d'Ivoire il faudra passer sur Zakaria et chez Foussman d'abord d'accord à bon attendre tout le monde on part avec Requin rapidement monsieur Requin 5 minutes bonsoir merci Requin 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 blanc Requin blanc oui bonsoir 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 moi je pense que tout a été dit ce soir toujours c'est un merci un grand merci à toi l'a dit merci à toi aussi je l'ai ajouté un peu par rapport à mon frère du Burkina le frère du Burkina le frère de Dizier chaque fois l'a dit l'hybride devrait réfléchir deux fois sur le cas de Bengeri c'est que le même Guillaume Soro qui a mélangé et Bengeri s'est retrouvé en tous les ans et c'est le même Guillaume Soro qui a été à la base de l'arrestation de nos soldats je vais rassurer tout le monde ici en regardant la calme notre calme ça a été une leçon de vie tous les Ivoiriens et dans la vie actuelle chacun y trouve quelque chose dedans pour se servir dans la vie on a dit on ne peut pas nous on ne peut pas s'occuper de près de 10 millions de personnes de ces trois pays qui ont des ressortissants ainsi de près de 10 millions qui vivent dans la tranquillité et dans la paix et Dieu va nous livrer à cela et j'ai tué que Guillaume Soro est à sa dernière cachette ah c'est vrai Guillaume Soro on a tué que Dieu mais là à sa dernière cachette là-bas son problème sera réglé définitivement et tout le monde sera tranquille Inchallah il ne peut pas tout dire à l'ensolement donc sur où il est Dieu merci le problème sera réglé mais là pour le cas des idées avec ce qui est la sortie tu as tout décortiqué il y a quelque chose qui veut mettre en avant et qui ne va pas passer il fallait que les gens comprenaient ça après moi-même je me suis promené j'ai vu certains panélistes d'autres aujourd'hui qui sont en train d'applaudir pour l'Ivoirien d'abord ils font semblant ils n'activent pas comme aujourd'hui on est en train de chasser les étrangers c'est ce qu'il peut dire vous voulez c'est ce qu'il peut dire aujourd'hui ils font semblant choquer les étrangers pour dire ah voilà ça nous là voilà voilà or en dessous ils veulent qu'il y ait ce problème pour qu'il y ait d'autres situations mais nous allons pas rentrer de là parce que la Côte d'Ivoire est une terre d'osentail nous vivons en parfaite harmonie avec tous les étrangers ils ont le même droit que nous oui donc pour ceux qui veulent ceux qui pensent qu'il y aura une chasse aux étrangères qui se tombe mais ces pays à côté qui ont des problèmes qui n'arrivent pas à gérer pour se faire aimer ils ont un texte à quoi ils voient chaque fois et tout le monde doit savoir que c'est un système qui a mis en place pour emballer moi j'ai dit que ces trois voyous ont pris en otage les propres peuples ils sont dans une prise d'otage qui dit pas son nom qui dit pas son nom c'est pas Bazon qui est en otage seulement le peuple du Niger est en otage le peuple Malien est en otage par Séni et le peuple de Pukina est en otage par hébraï quelqu'un venait de parler tout à l'heure quand je tirais carte de Pukina avec une armée à l'époque qui était très structurée avec tant des généraux voir un enfant comme ça au Vidi qui cative tout un pays et qui fait ce qu'il a envie de faire le pays va en abonc à sonner réagir sans faire pitié ça fait pitié ça fait pitié sinon il faut que les gens les gens doivent être tranquilles en quoi nous voir nous devons envoyer une leçon de vie par rapport à la calme oui oui la calme devrait tenir leçon de vie à tout le monde effectivement Dieu ne va jamais se déduire Dieu ne s'est jamais tu non Dieu ne va jamais se déduire et c'est écrit dans le Saint-Courant nous ne pouvons pas dans la main et puis tu ne sais pas ce qu'on va se retourner contre nous et puis Dieu va nous nous aider à ceux-là nous nous serons et à sa dernière tâche qui veut qui veut pas à partir de là-bas il nous aura la bouche faite de vous pour tout le temps Inchallah nous n'allons jamais permettre que notre fiscalité soit inquiétée que notre développement soit freiné il est tout petit il est tout petit pour ça il ne sait pas je crois nous en asie moi je vais m'arrêter ça ok on va partir à Djabi Mohamed ok il a dit merci 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 bonsoir 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 Djabi il sait comme toi tu es un grand visionnaire moi aussi j'ai vu qu'il rejoint venu pourquoi je veux les déprévenis ok vas-y comme ce que le frère vient de finir tout de suite là l'ébullition américaine tu sais les soros là ils sont là menés un système qu'on fait pas attention vas-y comme ce que le frère a dit le président a dit on est ivoirien d'abord là quand il rentre dans ce débat nos frères burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire ou il y a d'autres qui ont les mers ivoiriennes papa et burkinabés oui mais de toute façon on a les frères c'est ceux là maintenant qui sont maintenant qui veulent essayer de diffuser les ivoiriennes soit disant disant quoi et les vrais ivoiriens c'est des piquets c'est des ajout c'est ce qu'ils ont commencé maintenant mais Dieu merci on a nos frères nos frères du sud du nord ivoirien nos frères ivoiriennes qui sont du sud du nord et et puis dans les autres régions ils ont compris les juifs ils rentrent pas dedans c'est comme ça ils font quand ils viennent dire que nous on est ivoiriennes d'abord après ils mettent ces gens des clics dedans s'ils débaguent le président son excellence en train de chasser les étrangers ils disent toutes sortes de conneries qu'on fait pour embobiner les ivoiriens parce qu'ils voient qu'il n'y a aucun clics qui pousse nous les ivoiriens à détester le président au moins ça fait que tout le monde veut honorer le président ça les fait mal c'est comme tout ce qu'ils ont fait là c'est tombé à zéro ça les fait très mal c'est ce qui je voulais t'interpréer de ça tu fais enquête parce que moi c'est pas mon travail sorte ton travail moi tout ce que je fais pour toi quand j'ai pris je peux dire ça en durée c'est ce que moi je dis c'est ce que moi je peux faire mon mot doit ok je peux dire à nos frères ne tombez pas dans les propagandres parce que comme on avance ça les fait mal le problème c'est que la Côte va en temps avancer dans une vitesse on ne peut pas le freiner les intellectuels je n'ai pas du tout le public ils veulent faire trop pitié nos frères ils me font pitié ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont mérité pour qu'un idiot comme ça un petit idiot comme ça vienne le gouverner ou le met en palable avec les frères avec ses propos et ils croient que Burkina peut faire la Côte d'Ivoire en tout cas c'est de qui c'est de trompe même Burkina Niger s'est mis en train ils font une coalition ils ne m'ont pas la Côte d'Ivoire même d'éléments ça c'était en vazar ça c'est fini ils n'ont qu'à mettre ça dans la tête directrique le monde est voulu même ces trois pays même eux comme c'est que le frère a dit tout c'est là le peuple nigérien a compris et ils ont compris que ce n'est pas la population qui sont en palable c'est les états qui ne s'attent pas ils ne sont pas dedans mais comme nos frères maliens la majorité ils ont un compte de la Côte d'Ivoire ce n'est pas aujourd'hui même le shérif qui te voit il ne parle pas dedans parce qu'il est dessus il y a longtemps les années il a dit vous êtes contre la Côte d'Ivoire pourquoi ? il n'est plus pute de Boaké c'est qui c'est les filles maliens ils sont pute à Boaké la majorité de votre manger qui quittent encore je vais en parler de leurs parents au Maliké il y en a beaucoup vous allez beau maudit ces pays ça va se retenir contre vous parce qu'ils ne vous peuvent pas du mal c'est vous d'avocat qui se dit vous êtes plus mieux que allez c'est ça qui est dangereux Mali s'est dit qu'ils ont publié les gens tu vois on ne répond pas il a dit tu sais on respecte trop les shérifs voilà pourquoi moi je te respecte trop non mais on ne s'amuse pas avec les shérifs c'est en cause des bruits ignorants avec les shérifs qui sont au Mali que les hommes de Dieu encore respectent les shérifs voilà pourquoi ils ne se mêlent pas dedans vous ne savez pas qu'ils n'ont qu'à blesser ceux-là leur propos n'ont qu'à blesser ceux-là effectivement c'est ce que les Maliens n'ont pas compris sinon c'était pas les shérifs qui sont en Mali avec les hommes de Dieu qui sont là-bas mais ça on va faire la sauce il y a longtemps comme c'est que le frère apparaît tout de suite ce roi a son dernier trancher ce roi est dans deux pays seulement il est entre Burkina Mali le connerie ce connerie il a dit quelque chose que les gens n'ont pas fait attention il a dit il doit aider ce roi dans toutes les plans sur tous les plans pour prendre le pouvoir Abidjan oui il n'a pas dit ça comme ça non parce qu'ils sont dans le fait il s'est dit que là j'ai été dit qu'il rejouille avant de discuter la dernière chose je lui ai dit comme je voulais te prévenir il faut faire enquête à cela il dit à nos frères qui sont nés en Côte d'Ivoire qui sont ivoiriens ils n'ont qu'à venir s'asseoir si les réseaux sociaux les vrais ivoiriens sont en tant tout cela c'est pour diviser pour rien oui c'est le nouveau slogan effectivement mais je lui ai été dit qu'il rejouille l'a dit oui l'année ça n'a pas fini pour laisser Mola au pouvoir ah bon il n'a pas fini pour le laisser au pouvoir par rapport à ce qu'il entend de Manigasi s'il n'est pas arrêté oui 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 c'est tout problème d'électricité l'appel emporté petit Ibrahim il ne va pas du pouvoir par rapport à ce qu'il entend de Manigasi pourquoi j'ai dit ça on a un frère Marabou qui est mort il dit qu'il est en 2024 qu'il y a qu'il y aura le feu en Côte d'Ivoire il est mort oui petit Ivoire il a dit ça parce qu'ils ont payé il n'a qu'à fait cet travail parce qu'il connaissait pour les prévenir pourquoi il est mort les Marabou Mariens le savent c'est qui là c'est ça qui va se retourner pour ceux qui veulent aider Soro ouais 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 Soro est maudit il y a beaucoup il a dit vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes nous on est on connaît on connaît ce qui se passe c'est bon on n'aime pas parler c'est vrai Soro est maudit il n'y a pas vous maudit il a essayé une éducation le monsieur qui a fait des trucs qui a dit que non en 2024 il a dit que le roi la guerre en Côte d'Ivoire il a dit oui mais le vie effectivement il est décédé il a essayé il n'a pas pu en fait oui il a essayé donc ça l'a frappé en fait justement donc ça c'est sûr non mon frère c'est sûr ça qui a noté ça l'adj ce que j'ai dit c'est parce qu'on n'aime pas trop par Soro c'est tout moi-même j'ai peur parce que quand j'ai parlé un peu mes parents m'appellent quand ils m'appellent maintenant ils m'appellent dans la france ils sont croisés voilà pourquoi je n'aime pas trop monter sur le palais c'est pas pour toi-même je dormais mais je me suis livré ici l'entrée c'est tout donc je te vois oui voilà ce qui tu fais enquête sur ceux-là sur les gens qu'est-ce qu'ils mettent dans l'oeuvre qu'est-ce qu'ils les poussent à dire ça sinon nos vrais en Burkina les unis n'ont rien fait même quand les gars supportaient en Burkina les gars quand ils vont gagner contre Mali ils ont fêté ils ont gagné il y a des Burkina qui ont dit à ceux-là qui ne sont pas vrais Burkina parce qu'ils ont sorti tout ça c'est le propagandiste des petits Ibrahim et Soro ils sont dans tout leur groupe ils ont créé des plateformes quand Soro commence à naître c'est relayé là-bas justement comme toi tu es fort pour faire enquête pour finir de conseiller pour créer nous les ouvriers on est à comprendre vraiment on te remercie on te sort de bonne chance avec une longue vie pour nous tous avec beaucoup de sérénité avec beaucoup d'argent beaucoup de recherche avec des bénédictions alors moi c'est ce que je voulais te dire pour que tu penses à ça parce que moi je ne suis pas là à l'école il n'y a pas qu'il n'y a pas de nous ici mais non on parle de tout ici on parle de tout ici tu sais mais tu sais en Côte d'Ivoire non c'est moi que tu parles nous tu parles en français parce que moi j'ai un enfant d'adjamie je sais ce qui se passe d'accord merci je remercie tout le monde merci beaucoup Sissi l'a dit je vais vous poser deux questions en deux minutes on va répondre rapidement Sissi vu la situation actuelle et que nous savons déjà que la provocation de eBay tout est orchestré par Guillaume Soro quand il parle de nos ports et non quand il parle de l'augmentation de notre électricité et que c'est un ils sont à la base de la coupure d'électricité au Mali qu'est-ce que eBay voulait faire passer comme message au peuple malien qui en ce moment sont en train de reconnaître et que nous sommes à la veille du ramadan est-ce que ces deux propagandistes pourront tenir cette allée encore pourront tenir la population dans ces communications-là est-ce que la population serait toujours patient à les écouter merci beaucoup avant de répondre je n'ai rien pour dire que ça est-ce que coucou est-ce que on ne peut pas poser aussi on ne peut pas demander aussi comme le petit l'a dit qu'on a augmenté 10% chez nous et s'il est 10% on ne peut pas doubler ça à 20% pour augmenter si on ne l'a fait ça aussi c'est bon eux-mêmes ils n'ont pas encore payé ils ont crédit sur eux ils ne payent pas merci avant de te répondre je vais prendre mon deuxième temps de parole c'est un c'est un militant du président Ouattara j'en fais partie je suis un ferrant je suis porteur du président l'a dit moi je suis le président Ouattara depuis depuis qu'il était bon j'ai commencé à l'aimer depuis qu'il était à la BCAO c'est-à-dire que c'est lui qui signait les billets de banque à l'époque oui voilà donc j'ai commencé à l'aimer à cause de sa jolie signature sur le billet à l'époque oui et puis tous les combats qu'il a menés là il les a tous gagnés il te pose juste un exemple il a dit je prends désolé je viens sur 2020 mais tu te rappelles en 2020 la candidature de BDP il a fait un petit peu à son nom avait été retenu effectivement la candidature de la fille avait été retenue oui BDP a fait un tweet désolé s'il n'y a pas de BDP à son nom oui où il félicitait le conseil constitutionnel d'avoir validé sa candidature ça c'est vrai et puis contre toute attente j'ai retenu une phrase où il dit je m'adresse aux militaires nous avons combattu ensemble dans les broussailles oui et dans les agglomérations j'ai retenu cette phrase là c'est un message qu'il lançait au comzone parce que si un ou deux le suivaient les autres allaient suivre oui mais le président Wattara avait déjà tout balisé et puis il a dit il sait que tu es un fait analyse la nomination de série pour ce monde là c'est pas fortuit effectivement c'est pour dire quoi ceux-ci que tu comptes là ils sont un mois donc tu te fatigues au fait et quand sérieusement vient d'être nommé chef d'état major de l'armée de terre ça veut tout dire oui pour répondre à ta question pour nous perdre long parce qu'il s'est fait tant pour que chacun s'exprime le message qu'il veut faire passer c'est-à-dire vous dire au peuple malien le problème là c'est pas assimé c'est à la sanguattara pour amener peut-être encore les maliens à détester encore plus notre président mais là il y a plein de maliens qui ont commencé à comprendre que le problème c'est pas à la sanguattara effectivement il y a plusieurs maliens qui ont commencé à comprendre et les gens ont peur de parler parce que ceux qui parlent on les met en prison automatiquement oui oui à travers le problème d'électricité beaucoup ont commencé à comprendre beaucoup ont compris que ce n'est pas à la sanguattara et puis il ne devait pas être long parce qu'il s'est fait tard pour que les autres puissent parler il a dit cette canne-là les plus sceptiques même les plus virulents qui insultaient le président ils ont déposé ah oui 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 parce que tu ne sais pas si tu as répondu la même émotion c'est vrai que tu es en France la même émotion que nous pendant la finale les gens scandèlent le nom du président oui qui peut me dire les 60 000 personnes qui étaient au stade là qui peut me dire que c'était les militants du RADP merci beaucoup c'était les militants de tous les partis politiques et c'est ce que Sula voulait faire croire aux gens que c'était les gens du RADP au départ même Bleu Goudé même était au terrain Bleu Goudé était au terrain Madame j'allais en venir l'a dit j'ai vu Thiam au stade de Boaké j'ai vu Billon j'ai vu Guy Kaoui j'ai vu Hubert Oulaye j'ai vu Afine Descent l'a dit Bleu Goudé parce que les gens étaient fiers de la qualité des infrastructures les gens étaient fiers de la qualité des pelouses quand on faisait une vue aérienne j'avais l'impression de te retrouver en Europe oui oui les voirés étaient fiers de cette canne là et qui est l'instigateur qui est le chef d'orchestre c'est le président Hassan Ouattara et j'ai suivi des vidéos de certains gars qui ont dit même si on ne t'aime pas mais il faut nous faire un gars un petit mandat parce que tu nous as rendu fiers nous sommes fiers d'être ivoirien et là il dit si tu te rappelles après la défaite des ivoiriens 4 à 0 face à la Guinée équatoriale les gens ont commencé à accueillir le président oui les gens ont commencé à dire que c'est parce qu'il a cassé des maisons il a fait ci il a fait ça mais tu sais quand Dieu veut faire ton palabla il le fait proprement oui oui le président après cette défaite il dit dégoignement n'est pas ivoirien mais très bientôt nous allons avoir une troisième étoile et puis la Côte d'Ivoire et puis la Côte d'Ivoire gagne et pour ceux qui s'ils suivent la politique la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara a grimpé avec cette canne-là parce que quel que soit le parti politique tout le monde était fier de l'organisation de cette compétition oui qui parle de Sauré encore personne là d'ici tu ne parles pas de lui aujourd'hui personne ne parle de lui encore effectivement parce que les Ivoiriens étaient contents les Ivoiriens étaient heureux en plus l'équipe a remporté le trophée moi ce que je veux dire à mes frères pour laisser la parole aux autres c'est que Alassane Ouattara n'a jamais perdu de combat tous les combats qu'il a menés il les a tous gagnés oui il ne connait pas la défaite c'est vrai que nous on est impatients souvent on dit mais pourquoi le président ne réagit pas le président n'est jamais pressé il est calme il est froid il est méthodique il ne se presse pas et celui qui ne se presse pas prend toujours de très bonnes décisions oui donc il va dire ce qu'il veut mais il n'y a rien contre le peu burkinabé parce que la majorité des burkinabés ils ont peur de parler parce que si tu parles on va t'envoyer au front oui mais il faut prendre un seul qu'ils soient en Côte d'Ivoire ils ne sont pas d'accord avec la position de leur président parce qu'ils savent c'est que la Côte d'Ivoire les apportes même les maliens qui sont en Côte d'Ivoire ils ne sont pas pour ils ne sont pas d'accord avec les autorités maliennes mais ils ont peur de parler parce qu'ils ont des familles au Mali là-bas il s'est dit que s'ils parlent peut-être qu'on va les mettre en prison moi j'ai dit à mes frères restez sirènes le pays est sécurisé les frontières sont sécurisées ceux-ci qui se rejoint contre là ils sont avec le président et il n'y aura pas de coup d'état il n'y aura pas de tentative d'estabilisation parce que la Côte d'Ivoire a une armée puissante et celui qui va s'hazarder attaquer le pays bon il va subir les conséquences l'a dit ok merci on va avec l'Aji avant de passer à l'Ila bon concernant la sortie hasardeuse du chef de la jeune Burkina B Ibé bon ça n'a aucune incidence sur le peuple malien parce que les maliens eux-mêmes savent le problème de l'EDM du temps d'ATT avant même Ibéka avant Ibéka parce que ATT a fait un discours il a dit qu'on ne pourra plus continuer à subventionner l'électricité il a dit il a fait un discours il s'est agressé aux maliens mais il n'a pas le courage de prendre des mesures il n'a pas le courage de prendre des mesures alors que si c'était une économie de la crampe du président Ouattara il allait carrément privatiser l'EDM c'est ce qu'il fallait au malien privatiser il laissait tomber cette histoire d'honneur honneur, fierté, souveraineté nationale privatiser carrément le président Ouattara a vu les CI là étaient pourris il était pourris il est venu la privatiser il a privatiser il y a des gens qui étaient là qui ne payaient pas l'électricité en Côte d'Ivoire pendant 30 ans quand le président est venu là il a tapé sur la table ils ont reçu l'effort d'électricité nous on a vu ici en Côte d'Ivoire il a tapé sur la table il a restructuré la CIE et c'est ce que le président ATT n'a pas pu faire il avait la volonté mais il a eu peur il a eu peur il a fait son tour il dit qu'il ne veut pas on ne veut plus le conseil à subventionner maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il faudrait privatiser avoir des étrangers qui viennent avec leur argent venir restructurer même il y a un imam qui a parlé il y a un mois de cela Maï Wattara Maï Wattara a dit il dit si on donne l'EDM tout de suite aux Européens vous allez voir on aura le courant 24 sur 24 au Mali il a dit il dit si on remet l'EDM tout de suite là pourri comme ça on met des investisseurs européens on aura le courant 24 sur 24 ils ne l'ont pas arrêté ils s'est arrêté ils s'est arrêté à ça c'est l'EDM tous les Maliens connaissent le problème l'électricité le problème de l'EDM donc c'est que le jeune a parlé le jeune Burkinaba a parlé il n'a pas qu'il 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 lui il a ses propres problèmes j'ai dit dans trois mois vous allez voir ce qui va se passer au Burkina le peuple peut tout accepter l'augmentation des données alimentaires le salaire là il ne peut plus jamais tout ça vous allez voir dans trois mois ce qui va se passer au Burkina Thomas Sankara est venu il a été reçu de la taille de Thomas Thomas qu'est-ce qu'il a fait il a diminué les salaires des enseignants elle a diminué les enseignants ils sont rentrés en grève 1400 enseignants il les a tous foutus à la porte il a Thomas a mis 1400 écrivus à 1400 enseignants il a mis à la porte et qu'est-ce qu'il fait il va prendre des rabons pour dire les anciens révolutionnaires on les forme en une semaine parfois on les met dans les classes la grogne était là il a demandé l'effort il faut aider il faut faire amener le chemin il fallait amener le chemin jusqu'au Niger il fallait construire des cités des saisisses donc prendre ça sur le dos des travailleurs mais quand Blaise Kompara a fait son coup d'état tous les Bukinans les Bukinabi ont applaudi personne n'est sorti dans la rue pour protester il a fait revenir il a réintégré tous ses enseignants il les a réintégrés dans la fonction publique il a augmenté encore il a augmenté les salaires 27 ans de stabilité mais ce gars est venu il est-il à trans Thomas Sankara il dit dans trois mois vous allez voir ce qui va se passer au Burkina il est-il à trans le personne il va accepter toi tu viens en tant que messie et tu arrives maintenant tu diminues les salaires il a ses propres il va tomber de lui-même comme je l'ai dit il va tomber de lui-même parce que là où il est assis il est assis sur du feu les messieurs ne vont pas les laisser ils ne vont pas les laisser mais ils n'ont pas tout dit je ne vais pas tout dire les épaissons que j'ai là je préfère les garder pour le moment mais ça là il ne va pas dépasser plus de trois mois actuellement parce que les gens ne vont pas accepter de ces ponctions là il a parlé de 1% mais c'est plus que ça oui oui c'est plus que ça il a ses propres problèmes donc pour détruire même quand il fait ces discours là les gens sont là les gens sont là ils sont résignés ils sont résignés ceux-là ils reprennent une menace pour lui-même mais pas pour la Côte d'Ivoire actuellement qu'est-ce qui se passe moi j'ai écouté un économiste malien qui est proche du pouvoir je l'ai écouté je l'ai aimé il a dit il a dit qu'il a parlé avec la tradition le Cefala le Mali actuellement c'est comme le sang du Mali aujourd'hui parce que le Mali s'est battu l'ajustement ce tirel là que nous avons subi dans les années 80 le Mali a commencé depuis la 70 c'est le Mali pour rentrer dans le Cefa on a mis le Mali sous l'ajustement structurel il fallait que le Mali fasse des réformes pour pouvoir rentrer dans le Cefa sauf cela on dit que Moussa n'a pas travaillé il ne pouvait pas que ça fonctionnait mais c'était sous l'ajustement structurel c'est lorsqu'il est arrivé à un autre niveau maintenant on s'est toujours retrouvé jusqu'à la dévaluation donc le Mali a souffert pour pouvoir rentrer dans le Cefa aujourd'hui le Mali emprunte de l'argent sur le marché international grâce au Cefa l'an dernier ils ont emprunté 800 milliards les 800 milliards c'est grâce au Cefa lorsqu'ils font aujourd'hui lorsqu'ils font le Mali fait ses actions en Chine nous avons nos comptes d'opération dans la Banque du Japon le Mali n'a pas besoin de transporter l'argent en Chine les Chinois prennent des demandes dans le compte du Mali de la BCAO qui sont la part du Mali qui est au Japon dans la Banque du Japon ceux-là actuellement là ils font du bruit parce qu'ils savent que les sanctions doivent arriver de la CDAO donc ils font ce bruit là mais en réalité ils ne sont une menace pour personne surtout il a eu une menace pour lui-même il a eu une menace pour lui-même et le peuple burkinabène ne le suit pas mais ils sont résignés ils n'ont pas la force la force qui est présente actuellement là ils mettent tous les gens au front soit en prison soit au front donc les gens n'ont pas le choix et si il est trop petit il y a trois mois vous allez voir ce qui va c'est basé au Burkina je vous remercie merci beaucoup Lila on ne m'a pas répondu vous j'ai dit on ne peut pas augmenter 20% pour merci et le JG de Burkina non vous laissez ça merci beaucoup pour la question moi à mon avis je me dis peut-être qu'il semble que le peuple malien croit dans le silence du coup pour anticiper ils sont obligés de venir trouver un responsable à leurs propres problèmes c'est pour cela et vérifier le bon jour c'est la Côte d'Ivoire croyant à la population malienne que c'est la Côte d'Ivoire qui est à la base de leurs problèmes pourtant la Côte d'Ivoire n'a rien à voir de votre problème au contraire la Côte d'Ivoire vous soutient dans tout ce qui se passe depuis le début en fait à Nemo c'est des gens qui ne sont pas responsables de les autres c'est toujours les autres parce que on les entend parler ils ne sont pas responsables de quelque chose c'est toujours les autres si ce n'est pas la Côte d'Ivoire c'est la France si ce n'est pas la Côte d'Ivoire qu'on doit abattre c'est la France qu'on doit abattre pourtant vous êtes votre propre ennemi vous êtes votre propre société ce sont eux-mêmes qui sont les propres sociés personne n'est à l'air cous vous vous détestez vous-même vous vous en voulez à vous-même parce que le monde n'est pas contre vous vous êtes contre vous vous-même c'est ça le problème en fait ils sont là en train de chercher un coupable partout en fait pourtant eux-mêmes ils sont coupables de ce qu'ils font aujourd'hui tu t'élèves pour parler de Mali mais pas d'abord de ce qui s'est pas chez toi quel est ton problème quel est ton bilan qu'est-ce que tu es venu faire pour ton peuple c'est ce qui doit t'intéresser si la Côte d'Ivoire coupe le courant au Mali c'est pas ton problème mon gars si t'en as trop mal aussi tu vas payer la facture et puis on en passe mais tu ne le fais pas tu restes là et toujours trouver des mauvais crains de partout tout juste pour saboter le pays mais en un moment c'est pas eux c'est un autre frère qui nous salit c'est Soro Diom qui a la base de tout ça c'est lui alors ça vous faites comme c'est là les Ivarans ont s'élevé comme tout à l'heure le monsieur le disait soit disant qu'ils nous sont rapatriés les étrangers en Côte d'Ivoire moi je n'ai même pas encore vu ça je n'ai même pas encore vu je ne sais pas de quel pays en tout cas toujours dans la manipulation c'est Soro Diom toujours en train de manipuler quel est son problème mais au juste aidez-moi à comprendre parce que moi je n'arrive pas à comprendre quelque chose je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider sur ce panel à comprendre parce que je n'arrive pas à comprendre toujours dans la manipulation en train de détruire rabaisser le pays jusqu'au franchement ça me dégoûte merci beaucoup merci alors chers panélistes on va toujours continuer de sensibiliser sur le cas de Soro parce que c'est quelqu'un qui est très désir beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas compris pourquoi est-ce que on s'attaquait au président Ouattara alors que le président Ouattara est toujours le bienfaiteur de peu Bukinabé-Maliens alors derrière ce dénigrement il y a une plateforme une cellule de désinformation et d'intensication de Guillaume Soro qui est mise en place dans l'intention de salir le régime en place pour pouvoir le renverser et Guillaume Soro a pris des engagements devant ces pays plus leur maître Vladimir Poutine que lorsque lui ils vont l'aider à renverser Ouattara il pourra donner l'accès du port d'Abidjan et de Saint-Pétro à ces trois pays Poutis donc voilà un peu le rôle que Guillaume Soro est toujours et elle a dit Mamadou l'a dit que tous ceux qui vont venir au pouvoir que ce soit le président Ouattara ils ne vont jamais lâcher ils vont l'embêter et ils vont le déranger ils vont l'empêcher de gouverner et Guillaume Soro l'a dit encore dans son écoute audio il dit lui il a mis une série de désinsatisfaction et de désinformation sur la toile pour pouvoir discréditer les autorités en passant par ces petits étrangers qui est Souré de Paris vous voyez allez-y sur la paille de Souré si vous quittez ici il n'a mis aucune information après mes dénonciations d'hier il n'a mis aucune information encore en allant sur le trac des Burkinabés et vous il vous invite allez-y sur sa paille on se connait quand il dit on se connait là il sait où il est touché là il est touché le point B de la communication qu'est-ce qu'il a mis il a fait seulement qu'une publication il y a 4 heures de cela il dit Côte d'Ivoire électricité la Côte d'Ivoire a sollicité 200 mégawatts à la société turque et Kipo Watt pour la fourniture d'électricité à l'occasion de la carte quand il finit comme ça les gens ils l'ont dénigré sur sa page ils l'ont insulté donc ça l'a découragé diaspora ivoirien en France il met 776 ivoirien explicés en France depuis 2023 ça a dit que ma communication est passée tant que nous avons fait fausse route dans le cas des sourouistes en voulant nous attaquer farouchement à Ibé ou à Asimigoïta on fait fausse route c'est à nous d'améliorer ce peuple-là à adhérer à notre communication pour qu'ensemble on puisse dénoncer et qu'on retourne la tendance chez eux il s'appelle il s'appelle il s'appelle il s'appelle qui est le mot donc lui on va l'enlever quand je veux arriver celui-là il va partir ah oui si Facebook il me connaît eh bien ils vont bavader quand moi il ne répond pas mais mon message passe il va venir tout à l'heure je vais l'envoyer aussi je vais l'enlever tout à l'heure donc pour dire quoi nous devons faire attention à nos communications parce que Guillaume Soro et sa bande attend une erreur de communication de notre part où ils veulent que nous on lance la fatwa contre nos frères Burkinabés vous l'avez vu à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations comment les Burkinabés ont supporté nos équipes et ils ont voulu même truquer ces images pour faire croire que c'était des Maliens non c'est pas des Maliens c'était des Burkinabés c'est pas tous les Burkinabés qui aiment Ibé ils sont pris tous en otage quand tu commets une faute soit on t'envoie au front ou on te met en prison donc ils sont pris en otage par un jeune de 36 ans qu'on appelle Ibé qui est au tête aujourd'hui qui est devenu très arrogant donc nous on doit adhérer beaucoup de Burkinabés à nos combats pour qu'eux-mêmes puissent mener cette révolution pour les chasser nous on ne peut pas comprendre que Ibé se tague d'être Sankariste alors que c'est Franklin Niamsi qui a souillé la mémoire de Thomas Sankara il s'est contredit et mon ami Alassane Gondambou l'a dit il dit les Sankaristes alors qu'il y avait les Burkinabés qui étaient résidés en Côte d'Ivoire Thomas Sankara est venu rendre visite à Aboufoué il est venu se déplacer en Côte d'Ivoire et il est venu voir ces Burkinabés et il les a passé à Missaki qui sont les ambassadeurs du Burkinabé en Côte d'Ivoire si ce qu'on porte bien dans ce pays alors tout le monde va avoir une bonne image des Burkinabés Ibé le président Alassane Ouattara qui accueille près de 19 000 réfugiés Burkinabés par la faute des Ibraïs mais il peut se rendre là-bas mais il ne le ferait pas la stratégie de Guillaume c'est d'isoler Alassane Ouattara chasser tous ceux qui vont s'approcher de lui et miner leur combat et c'est dans cette stratégie hiberantée on sent que Wagner peut le sécuriser lorsqu'ils vont lancer une révolution mais il y a même qui te trompe les Maliens ont peur parce qu'il y a 5 colonnaires alors que toi tu es seul tu connais le peuple Burkinabé eux ils s'en foutent ils font même 500 Wagner ils décident là mais tu vas partir parce que Damiba n'a pas voulu mener le combat parce que c'est le Mouronaba qui s'est interposé pour éviter un bel écent est-ce qu'Ibrahim prenait le même risque lorsque le Burkinabé ou l'armée va se retenir contre lui est-ce qu'il va-t-il utiliser Wagner à mener un combat entre Wagner et les soldats Burkinabés pour verser le sang ça ça lui est réfléchi pourtant il sait que c'est un peuple qui est déterminé et je décide de l'enlever pour finir moi je te donne une information Guillaume Soro est mouti il n'a jamais gagné un combat face au président de la sanghuatara donc tout ce que tu as fait de Manigasé avec Guillaume moi je te demande d'arrêter parce que tu vas tu vas taper pour toi comme on le dit chez nous si tu ne fais pas en tation tu risques de te faire l'enverser va demander conseil à Seymour Salaamu alaikum que la paix de Dieu soit avec vous à demain Inch'Allah merci beaucoup la guillaume minute aaaah il est déjà coupé il est déjà coupé il est déjà coupé